... Donc soyez tous les bienvenus à la Maison des sciences de l'Homme-Alpes, qui est une unité de recherche université et CNRS, qui vous accueille aujourd'hui pour cette demi-journée consacrée au thème de l'alimentation végétale, sciences et pratiques. Une partie des personnes qui sont ici ont participé au préalable à un événement qui a été organisé par le CRUS Alpes pour le lancement national du lundi vert dans la restauration universitaire, un lancement qui concerne 788 restaurants universitaires. Je salue ici la présence des responsables, notamment Mme Marchand, Dominique Marchand, présidente du CNUS, ainsi que toute l'équipe Alpes, je vois ici Bénédicte Corvésier, Vincent Chabas, Mme Clépier et d'autres, donc il nous faut l'honneur de participer à cet événement. L'esprit de cette demi-journée est finalement de donner une forme de doctrine douce et scientifique autour de la question de l'alimentation végétale. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire scientifiquement de ce mouvement qui finalement nous porte à végétaliser notre alimentation, du point de vue scientifique, en provoquant des disciplines académiques que sont par exemple l'économie, que sont la nutrition, que sont la psychologie du comportement, etc. Donc on va essayer de circonscrire finalement ce processus de transformation du comportement alimentaire à travers le prisme de ces disciplines. Alors je suis évidemment très impressionné et intimidé d'avoir à cette table des personnalités comme Mme Casbonne, qui est députée des Français d'étrangers, qui est auteur de l'amendement Casbonne que tout le monde connaît. Donc elle va nous expliquer peut-être plus en détail de quoi il s'agit. En tout cas, c'est évidemment, je dirais, un point très important d'une évolution nationale. Nous avons Jacques Dubux, qui est directeur scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui à Grenoble pour ce lancement et qui a suivi effectivement depuis plusieurs mois la dimension scientifique de ce projet justement, qui coupe à la fois une évolution sociétale et la mise en place d'un dispositif finalement d'observation du changement comportemental. Et puis nous avons également mon ami et collègue Thierry Ménissier, professeur de philosophie et aujourd'hui vice-président en recherche SHS, qui nous fait l'honneur de sa présence ici. Je tiens également à remercier par avance, par anticipation, tous les conférenciers qui sont présentés dans ce programme, qui nous font l'honneur de consacrer un peu de leur temps et surtout de leur science à cette réflexion collective. Je remercie aussi très chaleureusement toute l'équipe de la Maison des sciences de l'homme qui, depuis le début, a investi de son temps également pour que cette demi-journée soit un moment bien synchronisé. J'espère qu'il le restera malgré la demi-heure de retard que nous avons prise. Et sans plus tarder, j'avais oublié de dire que le réseau Action Climat, qui aurait souhaité être présent, ne le sera pas, mais nous a envoyé d'excellentes petites brochures justement bourrées d'informations intéressantes sur la question du climat et de l'impact environnemental de l'alimentation, donc qui sont à vos dispositions. Et puis si vous souhaitez également en profiter pour vous renseigner des activités de la Maison des sciences de l'homme, il y a différents documents qui sont à vos dispositions. Mais sans plus tarder, je laisse la parole à M. Ménissier, qui va nous accueillir dans cette Maison des sciences de l'homme en tant que vice-président à la recherche SHS. Merci. Merci Laurent. Applaudissements. Merci Laurent, Mme la députée, M. le directeur scientifique, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers étudiants. Donc je suis ravi de vous accueillir ici, dans la Maison des sciences de l'homme Alpes, qui, comme il a été dit, fonctionne grâce à un partenariat Université Grenoble-Alpes et CNRS. Et cette ouverture, je l'ai fait au nom de la vice-présidence recherche, non pas au nom de la présidence, qui tout à l'heure était bel et bien présente. Donc la vice-présidence recherche, qui a accompagné, qui a protégé, couvé, permis aussi un certain nombre d'avancées sur le site grenoblois, sur les questions qui sont les nôtres aujourd'hui. Je ne vais pas m'embarrasser de long discours, je ne vais ni vous embarrasser, je vais simplement dire que vous êtes ici dans une université fortement pluridisciplinaire, qui est le résultat d'une fusion, il y a quelques années, en 2016, entre les sciences, technologies, santé, arts, lettres, sciences humaines et sociales. Cette pluridisciplinarité, elle est très importante, parce que nous sommes ici sur un site quand même très marqué par, disons, la science et la technologie, et ce qui explique aussi mon mandat de vice-président en charge du développement des recherches en sciences humaines et sociales. Il était important, donc, pour la présidence, que nous, d'abord de Lise Dumasie, puis de Patrick Lévy, que nous accompagnions les recherches en SHS pluridisciplinaires, au meilleur niveau international, comme le sont nos collègues de sciences, technologies, santé. Donc, comme vous le savez, Grenoble est un site très marqué par l'innovation, donc technologique et notamment industrielle. C'est un site aussi, vous le savez peut-être, qui est marqué aussi par une réflexion très forte sur les transitions liées à des acteurs universitaires, mais aussi à d'autres acteurs, des acteurs sociaux, culturels. Je crois qu'on a affaire, avec la question d'aujourd'hui, à une autre dimension, qui est la question des transformations. Et je crois que c'est sur ce... Vous voyez, à la confluence de l'innovation et des transitions, cette question des transformations alimentaires est tout à fait importante. Alors, elle est importante pour nous sur le plan, disons, scientifique ou même épistémologique, du fait qu'elle réunit, comme il a été tout à l'heure suggéré, des disciplines, sciences humaines et sociales, qui parfois ne se parlent pas du tout. Alors, elles arrivent à se parler grâce à l'action de Laurent et de son équipe à la MSH Alpes. Mais vous voyez, ici, on rassemble aujourd'hui sciences humaines et sciences sociales, sur cette question des transformations de l'alimentation. Alors, le point important, me semble-t-il, c'est que les choses sont complexes. Et vous voyez, le philosophe que je suis à mes heures perdues revient sans cesse. J'ai découvert, moi, la complexité de ce type de questions lorsque, il y a quelques années, avec le professeur Moinard, qui prendra la parole tout à l'heure, nous avions eu à encadrer des étudiants de sciences humaines et sociales autour de questions que, moi, j'identifiais comme celles de l'alimentation et, lui, comme celles de la nutrition. Et on avait passé quand même un bon semestre à se dire, mais finalement, de quoi nous parlons ? Et on s'était rendu compte que toutes les questions que la science de la nutrition examine et valide, discute, sont, disons, transformées elles-mêmes, modifiées, voire perturbées, parfois, au prisme de ce qu'on appelle l'alimentation, c'est-à-dire la manière qu'a l'homme réel de se nourrir dans des usages sociaux et culturels déterminés. Et je crois que l'objet scientifique que nous allons traiter, que vous allez traiter aujourd'hui, il prend ici son épaisseur. Voilà. Et donc, c'est du point de vue de ces questions de recherche qui me semblent importantes pour notre site et importantes en elles-mêmes que j'ai donc le plaisir de vous accueillir. Applaudissements Oui, vous m'entendez ? Formidable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne vais pas éliminer les qualités de ceux auxquels je m'adresse. Ça a déjà été fait par celui qui m'a précédé. Juste, je vais essayer en quelques mots de vous indiquer la position qui est celle du ministère relativement à cette opération. Je vais le faire de manière relativement directe. Et puis, je pense qu'au cours de l'après-midi qu'on va passer ensemble, il y aura peut-être des échanges. Voici le point tel que je me le représente. Nous essayons depuis un moment, disons au ministère, je rappelle que je dirige le département des sciences de l'homme et de la société et je fais immédiatement une parenthèse pour dire que pas plus dans l'expression département de l'homme et de la société que dans l'expression maison des sciences de l'homme, il n'est question de virilité. Et bien entendu, c'est homo, c'est les êtres humains et non pas leur moitié masculine. Donc, en ce qui concerne les sciences de l'homme et de la société, nous essayons fondamentalement deux choses. Premièrement, nous constatons, je ne vais pas reculer devant la trivialité, je ne vais reculer devant rien, notamment pas les choses controuvées. Nous constatons, comme d'autres, que l'action humaine a désormais un rôle central dans des processus, disons, de nature cosmologique, climatique. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Le fait, pour citer un exemple, que vous avez plus de sédiments, vous avez moins de sédiments dans la totalité effluentie que les matériaux qui sont extraits des mines de salles bitumineuses dans l'Alberta. Donc, il y a vraiment l'action humaine qui désormais a une influence sur des domaines qui sont traités, qui demeurent traités par la physique, les sciences du climat, etc. Autrement dit, l'action humaine contient les déterminants de beaucoup de maillons dans les larges chaînes causales qu'étudient les sciences de la nature. Et donc, nous sommes forcés, si je puis dire, par la réalité elle-même à collaborer avec les sciences de la nature. A cet égard, ce n'est pas seulement que les sciences de l'homme et les sciences sociales se parlent rarement, c'est surtout que les sciences de l'homme et les sciences sociales ont du mal, parfois, vous le savez, à dialoguer constructivement avec les sciences de la nature. Donc, sur ce premier point, nous cherchons, si vous voulez, à ce que, finalement, ce rôle central de l'action humaine est une contrepartie dans l'univers académique, c'est-à-dire un rôle un peu plus central des sciences de l'homme et de la société. Vous voyez aisément le chemin qui reste à parcourir pour y parvenir. D'autre part, et c'est une seconde dimension, nous cherchons, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle dans le sabir du ministère la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, nous cherchons à accroître l'interaction entre la recherche scientifique, la décision publique et la société. La société, c'est un concept notoirement vague, mais disons les choses ainsi pour aller vite. De sorte que, pour ces deux raisons, vous comprenez à quel point je suis heureux de me trouver parmi vous pour le lancement de cette opération qui a toutes les caractéristiques pertinentes pour le genre de choses qui m'intéressent, c'est-à-dire que les questions de l'alimentation et notamment de l'alimentation carnée et donc de l'élevage ont notoirement un impact sur le réchauffement climatique. Vous connaissez les chiffres. Ils vous ont été fugacement rappelés dans les adresses, comme on dit, aux Etats-Unis qui ont préludé au déjeuner. ils sont tout à fait impressionnants. L'élevage est à lui seul responsable d'autant d'émissions carbonées que les transports. Donc, il y a ce problème de l'alimentation carnée qui, effectivement, a le genre d'impact auquel je disais sur la nature de notre planète. Mon petit exhort va se placer sous le mot d'ordre finalement sous lequel se place souvent notre président de la République, Make the planet great again. Le slogan, c'est Mobga. On essaie de rentrer dans le slogan Mobga. Donc, il y a ce premier aspect de l'alimentation. Il y en a un second sur l'alimentation carnée. C'est le fait que plus ou moins confusément et de manière plus ou moins justifiée, mais en gros, moi qui ne suis pas instructionniste, j'ai l'impression que c'est justifié. On a tendance à se dire que si on mangeait moins de viande, nous-mêmes en tant qu'individus, on se porte très mieux. Donc, à côté préoccupations environnementales, il y a les préoccupations sanitaires. Et puis, il y a une troisième dimension qui convient à mon avis d'articuler avec tout ça et avec ce que vous faites, qui est la dimension hedonistique. Le fait que les questions d'alimentation, comme le disait très justement celui qui m'a précédé, ne sont pas seulement des questions de fournir des nutriments non nuisibles en quantité suffisante à un moment où l'humanité s'apprête à franchir des capes démographiques tout à fait stupéfiants. Ce n'est pas la question d'avoir assez à manger, quelque chose qui ne fait pas mal. De toute évidence, les questions d'alimentation, en particulier celle de l'alimentation carnée, renvoie à la prise de nourriture comme un acte social, généralement festif, et dont nous cherchons à ce qu'il soit disons agréable. Autrement dit, le genre d'initiative Metas Monday n'aurait quand même que peu de chances d'aboutir, sauf chez ceux qui sont nativement des assets, si s'attacher à la nourriture végétarienne, des qualités comme les épinards pour les enfants ou les choufflers. Vous voyez ce que je veux dire. En autre terme, c'est fondamental, il nous faut, du point de vue des bases scientifiques de ce qui est en train de s'entreprendre, articuler ces trois dimensions. L'impact environnemental, l'impact sanitaire et la question de savoir ce que ça fait que de manger et de manger vegan. J'insiste vraiment beaucoup sur cet aspect-là parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter beaucoup avec des industriels de l'alimentation à un moment où je me suis occupé d'autres choses qui touchaient l'alimentation qui étaient la question de l'obésité. Je leur disais qu'en fait, du point de vue même de la valeur économique, cette dimension hédonistique est capitale. Vous ne pouvez pas distinguer entre la valeur par exemple du château Lafitte. Le château Lafitte reste permis dans un environnement comme celui que vous cherchez à installer, j'imagine. Laurent, tu me confirmes ? Oui. Mais vous ne pouvez pas distinguer entre le château Lafitte et quelqu'un me souffle Fréfontaine, c'est ça ? Oui, Lyon Fréfontaine. Qui ont des valeurs économiques totalement différentes, juste en examinant l'effet de leur passage dans le duodénum. Ce n'est pas du tout ça qui est en question. Et donc, nous avons articulé ces trois aspects. Maintenant, et je me hâte vers la fin, je ne sais pas combien j'ai de minutes, mais je sens que j'en suis à leur terme. comment est-ce que concrètement, le ministère peut participer à soutenir ceci ? Le ministère ne sera jamais escalité dans des opérations de militance. Ce n'est pas son rôle. D'une certaine manière, moi, j'ai tendance à considérer parfois que la confusion entre la recherche scientifique dans le domaine des sciences de la société et l'expression plus ou moins élaborée de convictions politiques, cette confusion est une chose qui nous coûte cher. Donc, le propos du ministère et si je puis dire le vécu de ma présence ici, n'est pas, en dépit de mes convictions personnelles qui, je vous l'assure, sont vraiment tout à fait végétarienne, Laurent peut l'attester, n'est pas de transformer le mystère en organe de militance. C'est une chose extrêmement intéressante et qui commence à se dessiner en France, en tout cas à Grenoble, qui est de trouver un mode d'articulation adéquat entre l'entreprise et l'activité scientifique d'une part, les préoccupations et citoyennes de l'autre. Et je n'oublie pas dans les catégories qui conviennent d'énumérées, également, ce que j'appellerais peut-être de manière inappropriée les intervenants. Je veux dire par là, le CRUS, le CNUS, en fait, toutes les institutions qui sont ici replantées. Le mot intervenant n'est probablement pas approprié, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a une dimension institutionnelle là-dedans. Et les modalités sous lesquelles nous proposons d'intervenir sont d'assurer, finalement, aux entreprises de ce type une sorte de base, pardon du franglais, mais évidentielle, c'est-à-dire, au moins, qu'il y ait des données qui soient des données stables sur lesquelles, par exemple, vous puissiez voir l'effet concret des mots d'articulation qui sont les vôtres. par opposition, quand j'avais travaillé il y a quelques années sur le plan en obésité, on était moins bons que ça. Là, on est excellent. Moi, je suis là pour dire que le métier est excellent. À l'époque, on s'interrogeait sur le point de savoir si les gens mémorisaient les slogans comme, je ne sais plus, c'était trois fruits, trois légumes, ou bouger, manger. Oui, je savais que c'était cinq, c'est pour savoir si vous suiviez. on interrogeait les gens pour savoir s'ils se souvenaient. Là, c'est autre chose. On va éventuellement enquêter pour savoir si le mouvement international que vous avez sinon déclenché, puisqu'il est en gros, si j'ai bonne mémoire, parti de Baltimore, mais que vous exemplifiez à merveille, c'est ce mouvement d'idées a des impacts sur le comportement effectif. et pas seulement si on se souvient de Grenoble, de Grenoble le 11 octobre, et en particulier de la phase méridienne de ce jour-là, car ce souvenir-là, soyez-en assuré, il restera à jamais gravé dans nos mémoires. Merci. Merci. La parole maintenant mon classément à Casbole. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Vous allez m'entendre. Merci, cher Laurent. Bon, alors écoutez, vous vous êtes dit impressionnés tout à l'heure. Moi, je le suis également l'environnement qui est le mien. Je ne suis ni une experte, simplement, je dirais, peut-être, une adepte, comme un certain nombre d'entre vous, du végétal, mais avant tout, mon discours, puisque je l'ai rédigé parce que je suis un peu bavarde et que je sais que j'étais tenue par un timing, donc je vais m'y tenir, simplement pour vous dire que me retrouver face à vous, c'est finalement vous dire que d'une prise de conscience personnelle, de conviction qui remonte à plus de 30 ans maintenant, on peut finalement aussi dans sa vie porter les convictions d'autres comme vous aujourd'hui et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle je me trouve face à vous. Donc voilà, si j'ai fait le choix de faire ce large détour aujourd'hui, moi qui travaille entre Paris, l'Espagne et le Portugal, puisque comme vous pouvez le dire, je représente mes concitoyens établis sur la circonscription numéro 5 qui inclut l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco, c'est pour venir saluer dans un premier temps le travail remarquable et j'insiste de Laurent, de conviction aussi et de Nicolas qui ont coordonné l'opération mais également saluer l'engagement à leur côté donc de Dominique Marchand, donc présidente du Crous, de M. Dominique Francon également, Mme Bénédicte Corvésier et de M. Vincent Chabas et l'ensemble évidemment des personnes qui se sont engagées pour faire aboutir au plan national un tel dispositif qu'est le lundi vert. Alors oui, si j'ai accepté d'alourdir mon empreinte carbone en prenant ce matin deux avions, une voiture, c'est parce que je me devais d'être à vos côtés car nous devons être nombreux, nombreux à agir ensemble et de manière significative pour réduire grâce à la mise en place de menus végétariens ou d'alternatives végétariennes quotidiennes les aspects néfastes d'une alimentation qui ne correspond plus à nos besoins et l'attention que nous devons porter à notre planète. Alors je ne vais pas entrer dans les détails des bienfaits d'une alimentation plus verte, ils sont maintenant largement relayés et surtout donnent raison à tous ceux qui se sont engagés de longue date dans la nécessaire prise de conscience d'une alimentation plus éthique, plus responsable, plus simple et traçable. Alors en cela, merci, merci, je dirais encore une fois cher Laurent car enfin vous confortez dans leur motivation tous ceux qui comme moi pour des raisons philosophiques de santé, de bien-être animal ont dû souvent se défendre face aux commentaires désobligeants, provocateurs ou moqueurs souvent entendus. Je me souviens de mes jeunes années où justement au lycée ou à l'université se revendiquer flexitarien, ce mot n'existait pas à mon époque, ou végétarien était synonyme de marginalité, d'idéalisme voire même parfois de sectarisme. Bref, il fallait être solidement convaincu pour à l'époque s'assumer et défendre ses choix alimentaires. Et je vous passe les repas de famille ou de Noël où les parents la tête un peu basse expliquaient aux oncles et tantes ou amis qu'ils étaient désolés car leur enfant ne mangeait pas de viande et devaient parfois témoigner leurs regrets lorsque deux autres questions quasi inéluctables arrivaient. Mais alors au moins du poisson et l'air catastrophé de répondre bah non. et c'est encore clair de désolation qu'on imagine qu'arrivait l'ultime question mais alors ils mangent quoi vos enfants ? Ça doit vraiment pas être drôle pour vous tous les jours. Voilà. Ce qui nous a amenés nous alors adolescents ou jeunes adultes à nous excuser presque d'être à l'époque déjà sensible à ce que notre société n'avait pas perçu comme une inéluctable évolution une volonté de manger mieux plus éthique et durable. J'ai essayé dans mes différentes fonctions de faire prendre conscience faire accepter certaines évolutions mais que j'ai pu me sentir seule et peu accompagnée mes succès je le confie et je le confesse d'ailleurs aussi ont été très modestes. Lorsque j'étais enseignante et que je mangeais à la cantine souhaitant inciter d'autres à expérimenter avec moi je sentais le désarroi de la gestionnaire me voyant arriver et en se demandant comment elle allait faire si je venais tous les jours. Alors devant le peu d'envie de changement c'est moi qui n'ai plus fréquenté la cantine. Lorsque j'étais principale de collège ou proviseur je me suis emparée évidemment de ce sujet et j'ai pu constater combien certains enfants avaient déjà une idée très claire de ce qu'ils voulaient pour leur bien-être et pour défendre leur conviction également. Beaucoup étaient dans une démarche éthique. J'ai constaté et c'est encore assez récent que souvent ils étaient dans la même incompréhension parentale que nous vivions à l'époque même si au moins deux générations sont passées depuis. Je note malgré tout une différence les parents respectent mieux aujourd'hui le choix de leurs enfants même s'ils ne le comprennent pas toujours et essayent moins de les faire changer. Moi si mes parents me regardent je le redis ils ont été très tolérants je ne voudrais pas entrer à la maison et un jour m'entendre dire que en tout cas je tiens à le préciser donc un autre exemple aussi qu'on rencontre c'est lorsque les familles elles sont déjà convaincues et que certaines s'entendent dire pour leurs enfants et bien je l'ai entendu il y a encore peu sur des cantines parisiennes et bien nous servirons quand même de la viande à vos enfants parce qu'ils doivent goûter de tout alors que les parents eux sont convaincus que pour des convictions personnelles et bien il en est autrement et bien cela existe toujours c'est donc emprunt de tous ces témoignages que je ne vais pas développer à l'infini vécu durant des années que j'ai décidé en ma qualité désormais de parlementaire de m'engager comme vous aujourd'hui qui êtes à l'origine du lundi vert et de rédiger deux amendements pour les cantines scolaires alors à l'origine ces amendements ont été rédigés pour également englober ou incorporer je dirais la restauration publique ça a inclué les hôpitaux et également les prisons malheureusement il a été retoqué j'ai dû retirer et centrer essentiellement sur les cantines et donc ces amendements étaient de deux natures le premier était une alternative quotidienne c'est à dire qu'on proposait un autre repas tous les jours en plus de la possibilité de manger de la viande donc celui-là n'a pas été du tout retenu et n'a pas été voté majoritairement je l'ai maintenu mais il n'a pas été voté et le deuxième qui était donc d'avoir un repas par semaine lui a été voté contre l'avis du gouvernement enfin pas du gouvernement du ministre je tiens à le repréciser de l'époque et a été voté à une voix près donc finalement je me dis que voilà les convictions sont partout quand on les défend on sait aussi parfois se faire entendre dès lors où effectivement on a aussi parce que c'est comme ça que ça fonctionne notre démocratie la majorité d'un hémicycle derrière soi ce qui a été le cas heureuse chose pour nous aujourd'hui et d'ailleurs je dois m'apercevoir que beaucoup de mes collègues qui l'ont voté avec peut-être moins de conviction sur certaines choses et bien aujourd'hui le portent aussi avec cœur et avec détermination donc ça, ça me fait d'autant plus plaisir pour vous rappeler la date d'application de cet amendement mais qui devient peut-être pour certains une loi c'est le premier devant le décret d'application n'a pas été signé mais ça n'empêche pas la loi je le dis de s'appliquer donc je ne vous cache pas que j'aurais bien aimé effectivement que le ministère communique davantage sur cette loi enfin sur cet amendement parce qu'il est assez en tout cas peu communiquant et ce qui fait qu'un certain nombre de maires aujourd'hui ne savent encore pas donc je compte sur vous pour relayer un maximum et surtout et bien n'hésitez pas à rappeler à l'ordre certains maires puisque la loi s'impose à tous alors certains c'est tout à fait de bonne foi d'autres un peu moins donc je crois que c'est notre rôle aussi de veilleur et bien de faire remarquer que la loi doit s'appliquer à partir du 1er novembre certains l'ont déjà mis en oeuvre dès septembre mais d'autres ne l'ont pas encore fait donc l'esprit de mon amendement est donc parfaitement aligné avec votre démarche et votre action c'est pour cela que je souhaite donc saluer votre travail à nouveau vous remercier encore pour tous ceux qui comme moi n'ont pas eu la chance de bénéficier à l'université de cette prise de conscience collective et qui a dû contre les préjugés vivre dans une forme alors de marginalité relative il faut quand même aussi bien peser ces mots on ne vit pas à l'écart parce qu'on est végétarien mais malgré tout on sait pour certains d'entre vous qu'ils le vivent ce que ça peut être de s'entendre dire parfois certaines choses c'est pas toujours très agréable donc le chemin est encore long ça c'est certain mais le sens de l'histoire est désormais du côté de ceux qui consommeront en tenant compte de la qualité de la diversité de la traçabilité nous allons apprendre à nous nourrir plus simplement vous le disiez et mieux respecter la nature ce qu'elle produit et que nous avons écarté de notre alimentation comme de nombreuses légumineuses vous le savez ou de légumes de saison les aliments végétaux sont une richesse infinie des boulevards de créativité s'offrent à nos chefs parce que ce sont aussi eux qui porteront cette cuisine moi j'ai la chance de vivre en Espagne j'ai beaucoup moins de difficulté à vivre le végétarisme en Espagne qu'en France c'est clair non pas parce qu'ils ont légiféré et vous savez tiens d'ailleurs je vais vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas au Portugal le menu végétarien est obligatoire à la fois dans la restauration c'est à dire vous ne pouvez pas avoir une carte tout ça pour vous dire que ça va jusqu'au privé c'est à dire que dans un restaurant on doit systématiquement alors ça peut être un plat de légumes tout simple mais vous proposez au moins une alternative végétarienne et le Portugal à légiférer sur l'ensemble de la restauration collective donc c'est pour vous dire quand même qu'on ne peut pas se considérer très en avance sur le sujet parce qu'au sein de l'Europe je pense que nous ne sommes pas les mieux placés pour effectivement avoir légiféré là pour le coup donc en conclusion je vous dirais que si je regrette de ne pas avoir dégusté avec vous le buffet qui était prévu je le regrette vraiment j'espère que j'aurai une autre occasion de revenir et de toute façon peut-être même sur d'autres campus pouvoir le faire je vous dis à nouveau bravo et nous le doutes que pour moi vous avez de beaux et de longs jours devant vous avec le lundi vert sachant que nous le savons tous le lundi et le premier jour de la semaine et qu'il y en a bien d'autres encore à conquérir voilà merci merci à tous merci chers amis nous allons passer maintenant à la suite donc de cet après-midi donc on va faire un petit balai où donc les conférenciers à venir vont pouvoir s'installer donc on va commencer donc par la conférence de Martha Zaraska pourquoi les humains adorent la viande biologie et culture du carnisme alors comme vous le savez le lundi vert reprend une grande idée qui a été lancée donc en 2003 à Baltimore le Meatless Monday et peut-être un peu pour faire écho à cette à cette paternité américaine et bien nous allons avoir une conférencière américaine qui vient effectivement ici dans le cadre de cette demi-journée nous présenter un travail qu'elle a publié dans un ouvrage un ouvrage très vraiment captivant qui s'appelle Meat Hooked publié il y a deux ou trois ans chez Basic Books qui j'espère sera un jour disponible dans la langue française et qui nous fera une présentation en anglais voilà donc ça sera la seule présentation anglophone et j'espère effectivement que nous vous communiquerons pour ceux qui le souhaitent peut-être une version écrite et même pourquoi pas une petite note de synthèse en français par la suite mais donc pour l'instant voilà le quart d'heure et la minute qui suivent seront en anglais nous vous écoutons Martin bonjour je suis journaliste scientifique je travaille pour le Scientific American Washington Post je suis écrivaine pardon pour mon français ça je vais changer à l'anglais sorry je pense que c'est plus facile vous allez mieux comprendre si je parle en anglais que si j'essaie de parler en français donc c'est mon livre Meat Hooked so far not in français sorry and so today I'll start with a question how many of you here are vegetarian or vegan oh almost everyone now for the second question how many of you vegetarians and vegans so only to vegetarians and vegans how many of you have eaten meat within the last 24 hours ok the question nobody I see but the question may seem bizarre but actually studies show that if you ask this question to people anonymously so you know without having to show your hands in front of everyone about 60% of people in US and Canada admit that I mean vegetarians and vegans admit that sometimes they do eat meat within the last 24 hours especially if they are drunk actually ok so here is the stats as you may remember in 2015 WHO so the World Health Organization has done a very big study which showed that eating meat red meat was possibly causing cancer and processed meat so sausages bacon ham was most likely causing cancer and it was classified in the same group as asbestos and all this was all over the media so you know probably in France it was the same thing you could see it everywhere so when I saw this I thought ok so now people will start eating less meat right basically meat is basically sausages equal asbestos you know people will eat less of it so a month after all this I went to a website run by the American Association of Meat Producers and they have statistics on meat consumption in US and I discovered to my shock that within a month of this Americans actually ate more meat so meat sales went up after people heard that meat causes cancer so obviously we are really really addicted to meat you know vegetarians when drunk eat meat people hear meat cause cancer they eat more meat so we cannot stop so here's a question why so many tribes of hunter gatherers have a special word for meat hunger so I'll probably mispronounce it really badly there is Egbelu in Central Africa Nagi in Brazil Eibasi in Bolivia and basically they claim that meat hunger is different from every other hunger for example there is a tribe in Papua New Guinea who say that hunger for meat comes from the throat and all the other hunger comes from the stomach so many tribes believe it's a very different thing and there is a reason to believe that there may be something to it so in Australia several scientists have been doing studies on this and they discovered something called protein leverage hypothesis very complicated anyway so what they claim is that I mean they found is that many creatures many animals and other organisms so cockroaches humans cats rats and this yellow thing is a slime mold they crave protein if in their diet they have very little of it so if for example for humans if the amount of protein in the diet goes beyond 15% people start craving it if they go to a buffet and they will start loading their plates with eggs you know beans and things like that cats and rats will start looking for protein as well if they don't have enough of it and the slime mold will grow towards protein sources so there is something about craving for protein now for many tribes of hunters and gatherers especially some in Africa their diets are very poor in protein because for example they rely on something called tubers or plantains and if you are an average man and want to satisfy your protein needs with tubers so those rooty things there you have to eat 4.5 kilos per day and with plantain that's 13 kilos that's a lot of chewing on the other hand if you just eat chicken that's 28 grams so as you can see if your diet relies on protein on tubers and plantains it's really really hard to meet your protein requirements the same was true for our ancestors 2.5 million years ago so we started eating meat about 2.5 million years ago and what happened then was that the climate has changed so the foods that our ancestors relied on so many of the fruits that they ate became hard to find and on the other hand what became more abundant were animals because of the climate change so there were more grazing animals like antilopies zebras and these animals were sometimes dying and becoming available as meat and our ancestors who were eating things like grasses and fruits and even tree bark so foods that were very very poor in protein and calories they're just not very nutritious they discovered meat and meat was full of calories it was full of vitamins of minerals and protein so they discovered this food was really good for keeping them alive and for example one elephant is an equivalent of 909 burgers so that's a lot of calories and it can keep you going for a really long time so we evolved our taste buds evolved to look for flavors and textures found in meat so the first thing we love in meat is umami this is japanese for delicious and it's a basic taste and it signifies that the food is full of protein so for example pizza is what we love pizza because it's full of umami because it has meat I mean it's a meat pizza it has umami from meat it has umami from cheese from tomatoes often mushrooms then the second thing we love in meat is fat the texture of fat because it's calories meaning you know you will not die of hunger tomorrow and the third thing is salt which is very rare in nature and the fourth thing is something called the maillard reaction so when you go and smell frying burger for example or frying bacon this delicious smell this is the smell of maillard reaction and basically it meant to our ancestors that the food was cooked and if cooked meat was less dangerous to eat because it didn't have so many bacteria and parasites then that's why we evolved to look for the smells just like we evolved to look for umami fat and salt now this is the biological part of why we love meat but there is a second side to it and the second side is psychological and cultural and basically once again going back to those two and a half million years ago we evolved our culture evolved also towards meat and the reason for this is that meat was very special so because it was so nutritious so loaded with calories and minerals and vitamins it was also very precious it was also hard to find you know it was hard to get a piece of it and also once you got it it spoiled fast it usually came in a big package so you got a zebra and you had to eat it really fast before it spoiled so it was a very good food for sharing so whoever brought the meat to the village had the power you know he could decide who will get what who will get nothing who will get the best piece so this person had power usually these were men and this is how the myth of masculinity and meat has started and actually our cousins chimpanzees they do the same thing with meat so they use meat for power so when an alpha male will get a piece of meat he uses it to form coalitions so for example he gets a meat and he will say ok you get this piece you get this piece and you get nothing and this way this way he forms coalitions around himself and they also use meat for sex so male chimpanzees they will exchange meat with females for sex so this is how even for them meat and masculinity work together now you'd say you know it's been two and a half million years why do we still believe in it and the thing is that meat has been very scar it's very hard to find for majority of our human history and there is something called scarcity principle maybe you know it's basically that humans like things that are hard to get this is why when you go shopping marketer is really love to tell you that there is only today promotion or only 10 left you know buy now it will finish soon so this is why we also love meat because it was always you know hard to get and for majority of people you know this is on the left you see what the aristocracy used to eat around the globe so a lot of meat sometimes basically only meat and for the rest of us for the people you know in the villages they ate cabbage and beetroots and almost no meat so for them meat became the symbol of power again because this is what the rich people were eating and what they wanted to eat so here you see these are meat mummies so in ancient Egypt actually in several of the graves of pharaohs they found mummified meat because they took it just like they took gold and jewelry with them to afterlife because they believed it was a symbol of luxury now again today we have plenty of meat but here is a thing about culture of eating meat generally culture of food changes very slow so when people move to a different country they very fast can start dressing like the locals they can start talking like the locals behaving like the locals but actually food is the last to go so the foods from home are the hardest to change the culture of eating and you know it hasn't been very long since we in the west also were very short on meat during second world war there were severe meat rationings around Europe I was born in Poland and when I was a child in the 80s the meat was extremely hard to find I had to stand for hours sometimes actually at least two or three hours with my mother in lines to get some meat so it is quite a recent history in terms of culture and how fast culture changes and the third reason is the meat industry basically meat industry obviously wants you to keep buying their products and meat industry has a lot of money involved in it so on the left hand side you can see meat sales this is US numbers in billions of dollars in US the second one is GDP of Hungary the third one is fruits veggies and nuts all the sales and there is actually a line here it's hard to see it but this is the proper competition of meat so lentils and beans they obviously don't have much money to compete with meat and the meat industry keeps telling us that we need meat because of the protein and this is they're playing on the something that has some truth to it right because we've seen those hunter-gatherers we've seen our ancestors who are struggling to eat enough protein but here is the thing today we have such abundance of food we really don't need meat for its protein there is a reason that while we go you probably have never I can bet you've never heard of anyone going to a doctor and coming back with a diagnosis you have protein deficiency that's because nobody has protein deficiency in the west unless they are severely sick so with AIDS for example or advanced cancer or anorexic it just doesn't happen because protein is all around us so these are sources of protein that are as complete in amino acids as is meat so equivalent to meat in amino acids first is the peanut butter sandwich second is potatoes so actually if you ate nothing but potatoes so potatoes for breakfast for lunch for dinner and so on you would still have enough protein as if you were eating meat you will have other problems nutritionally but protein wise it will be perfectly fine this one is rice and beans and here is buckwheat so saracen also as complete in amino acids as is meat so we have enough protein actually in the west westerners on average it's twice as much protein as we need so if anything we are eating too much of it by now I often people often ask me a question okay so how did it happen that a food that was so good for our ancestors you know they allowed them to you know even some scientists say that the meat has made us human because it allowed our brains to grow because it was such a good food for us so nutritious so caloric full of minerals and vitamins how is it suddenly that it's causing cancer how come is it so bad for us if it used to be so good for us right what happened so what I say is that our priorities have changed what we want in life has changed for our ancestors they wanted to live to the next day they wanted to survive they were hungry they didn't have enough food we on the other hand we want to live until we are 80 90 100 we want to have long healthy retirement when we go sailing around the globe or traveling whatever and here is the thing the problems that meat causes the diseases that meat causes they only appear later in life so diabetes heart disease cancer these come when you are in your 50s 60s 70s our ancestors didn't live that long on average that's first thing and second they had no idea about connections between cancer and meat and even if they did they still just wanted to survive so their priorities were completely different also we just didn't have the abundance of foods we have these days maybe if they had peanut butter sandwiches the scientists would be saying that peanut butter sandwiches made us human but they just didn't have it so this is why just like with sugar we evolved to crave sugar too our taste buds want sugar because sugar means calories everything that was sweet was good for our ancestors if our ancestors found a bag of sugar lying around in a savannah it would be a great idea to just eat it all in one go because it's a lot of calories but for us because we want to live long and stay healthy and we have better options eating a bag of sugar is not a good idea anymore so but the thing is that something has to change because we cannot continue the way we are because we just simply don't have enough earth to eat as much meat as we are eating now so simple calculation already one third of all the land on this planet is going to raising livestock or actually to feeding livestock for meat and their industry in 2050 there will be probably around 9 billion of us and we need four and a half times more meat to feed everybody if you calculate you know one third of the globe is already taken we need four and a half times more it just doesn't add we need an extra planet it's impossible so something has to change and obviously Lendiver and Meatless Mondays are a great first step into reducing our addiction even though you know a small step but because we are so culturally and biologically addicted to meat you know every first step is a good step it's hard to make everybody just switch overnight but I do hope it will work Merci d'être venu de Birlin je crois pour être présent aujourd'hui à Grenoble Merci Laurent merci à tout le monde d'être ici et merci surtout à l'équipe qui a organisé cette journée l'équipe du CRUS l'équipe de la MSH c'est vraiment formidable d'avoir à la fois ces activités autour de l'initiative du CRUS et aussi d'avoir cette après-midi de présentation j'en profite aussi pour remercier Laurent qui personnellement et aussi publiquement puisque je me souviens encore quand tu m'as parlé il y a peut-être deux ans de cette initiative lundivers au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire et puis tu m'as proposé à un moment de m'associer et j'étais ravi de faire je suis ravi de faire partie de cette aventure mais j'insiste sur le fait que c'est toi le pilote je suis à mon petit niveau je suis un copilote et j'essaie de faire ce que je peux pour faire avancer cette formidable initiative scientifique mais aussi qui va bien au-delà du périmètre académique en fait il y a des actions de terrain et c'est vraiment une aventure très intéressante pour moi dans mon expérience de chercheur donc je suis économiste je suis directeur de recherche à l'INRA je travaille à Toulouse je suis responsable d'une équipe en économie de l'environnement et aujourd'hui je vais vous parler d'économie comportementale c'est un champ qui est à l'interface entre l'économie ma discipline et celle de Laurent la psychologie et je pense que ce champ peut apporter beaucoup pour nous aider à végétaliser l'alimentation donc je vais commencer par un article qui me paraît être un des articles les plus importants publiés ces dernières années sur ce sujet c'est un article publié dans Science qui est une revue une des revues les plus importantes dans le monde académique et cet article a aujourd'hui je pense la base de données la plus importante pour calculer les impacts de notre alimentation donc on a ici vous voyez 38 700 fermes agricoles qui sont à la base de données on a des centaines de distributeurs donc c'est une analyse de type de cycle de vie ils ont fait quelque chose de très simple mais qui demande énormément de travail donc je sais qu'on est auteur a travaillé 5 ans sur ce travail ils ont essayé de calculer pour une quarantaine de produits alimentaires l'impact cycle de vie sur l'environnement de chacun des produits donc on a ici un échantillon de leur travail donc je ne sais pas si vous pouvez lire mais on a le bœuf l'agneau les crustacés le fromage le porc les oeufs le tofu et ici on est plutôt dans les végétaux les noix etc donc ça c'est il y a 40 produits dans leur étude et ils ont regardé 5 impacts environnementaux le changement climatique l'utilisation de sol d'eau l'eutrophisation et l'acidification résultat première observation énorme variabilité dans les impacts vous voyez par exemple ici on est sur le bœuf vous allez voir par exemple sur le climat on va avoir une variabilité très importante donc on peut vraiment améliorer par les pratiques agricoles de manière significative notre impact vous voyez par exemple sur l'utilisation des terres c'est la même chose mais deuxième résultat qui est le résultat le plus important de l'étude c'est qu'il y a vraiment une différence marquée entre tout ce qui concerne le monde animal qui est ici et le monde végétal qui est en bas et d'ailleurs c'est la conclusion qui est présentée dans le résumé de l'article ici qui nous dit que même le plus vertueux des produits animaux est quand même moins bon en termes d'impact ou a plus d'impact que les produits végétaux donc le message est fondamental ici il nous dit qu'on peut vraiment gagner en allant vers des systèmes de production plus vertueux mais le vrai clivage c'est pas bioconventionnel c'est pas local global c'est pas intensif extensif le vrai clivage c'est animal végétal c'est vraiment là où vous pouvez gagner sur les impacts environnementaux et donc cet article me paraît essentiel il est d'ailleurs c'est un des articles que nous avons cité dans le manifeste lundi hiver pour présenter les impacts relatifs à l'alimentation et l'étude conclut en fait aujourd'hui peut-être probablement dans le futur les changements de régime peuvent rapporter générer des bénéfices environnementaux à une échelle qui n'est pas atteignable si on change les pratiques agricoles ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de changer les pratiques agricoles mais si vraiment on veut faire la différence c'est vers les consommateurs qu'il faut se tourner et c'est bien l'esprit de lundi hiver alors maintenant c'est évidemment compliqué de se tourner vers les consommateurs en tant qu'économiste l'outil premier c'est la fiscalité mais la fiscalité c'est compliqué vous avez vu ce qui s'est passé suite à la taxe carbone donc pour nous c'est l'outil idéal dans un monde simple mais le monde est compliqué c'est compliqué de changer la fiscalité c'est compliqué pour des raisons politiques de changer les subventions de la PAC par exemple c'est compliqué parce qu'on touche ici aux inégalités etc mais surtout dans tous les cas le problème n'est pas seulement un problème financier comme ça a été dit par tous les intervenants auparavant c'est un problème financier, économique mais c'est aussi un problème culturel sociétal, psychologique et donc il faut jouer sur tous les leviers possibles la fiscalité pourrait être un levier majeur mais il y a d'autres leviers et c'est sur ces leviers là plus on va dire psychologiques que l'économie comportementale peut jouer je vous présente cette étude aussi publiée dans Science par des économistes et des psychologues et qui insistent sur une dimension la dimension norme sociale c'est un peu une dimension qui a été évoquée par Samantha tout à l'heure par exemple regardez l'illustration de cette publication donc c'est une publication qui parle des normes sociales et qui utilise l'exemple de la consommation de viande comme un des exemples clés de leur approche on a ici une illustration avec 4 personnes on a 3 personnes qui mangent des végétaux et avec des brocolis on voit ils sourient ils sont contents et puis au fond on a quelqu'un qui mange de la viande et qui fait la tête avec le burger pourquoi cette présentation ? l'idée c'est de nous amener à changer la perspective sur notre société de réfléchir sur les normes telles qu'elles sont dans notre société et c'est compliqué de changer les normes on sait très bien que c'est compliqué et le point de l'article c'est finalement de réfléchir à la manière dont on peut changer les normes et d'essayer de se coordonner vers les normes qui sont les moins délétères pour nos sociétés et un des éléments essentiels de l'article c'est qu'en fait ils insistent sur le coût à dévier seul de la norme c'est compliqué c'est compliqué en pratique de manger de cuisiner différemment c'est compliqué parce qu'on risque d'être un peu ostracisé on connaît tous les phénomènes d'ostracisation et pas seulement dans le domaine de l'alimentation et je crois que de ce point de vue c'est vraiment on comprend finalement les principes de base à l'initiative de lundi vert l'idée c'est de trouver un mécanisme qui va nous permettre de nous coordonner pour bouger tous ensemble parce que bouger tout seul c'est trop compliqué et aussi l'autre principe de base associé à l'initiative de lundi vert c'est un principe de petit pas c'est trop compliqué de faire un grand pas et sinon de faire un petit pas lundi vert c'est exactement ça les lundis on est tous ensemble et on va manger végétarien et ça va nous permettre de nous interroger sur notre alimentation et c'est un petit pas c'est qu'un jour dans la semaine alors le reste de ma présentation très rapidement je vais vous présenter quelques études sur les étudiants développés en économie comportementale voilà une première étude publiée dans une revue en économie je pense que c'est la première sur ce thème ils ont fait quelque chose d'extrêmement simple c'est en Suède ils ont suivi des étudiants dans deux restaurants universitaires sur toute l'année et donc ces deux restaurants présentaient systématiquement trois plats le plat de viande le plat de poisson et le plat végétarien et ils ont simplement dans un des restaurants changé l'ordre des plats vous voyez c'est extrêmement simple ils ont mis le plat végétarien en premier donc on a ici les consommations de plats végétariens dans les deux restaurants le restaurant de contrôle où ils n'ont rien changé et le restaurant de traitement et vous voyez au moment de l'intervention en fait on voit que le plat végétarien a augmenté et après la période d'intervention s'est arrêtée et ça a baissé mais pas totalement pas pour revenir au niveau tel qu'il était auparavant donc en moyenne la consommation de plats végétariens a augmenté de 6% et après la consommation la hausse est restée à 4% alors 6% et 4% c'est pas beaucoup mais ce qui est intéressant ici c'est que ça ne coûte rien on a juste changé l'ordre des plats donc avec quelque chose qui ne coûte rien coût zéro on peut quand même changer les choses en utilisant les ressorts de l'économie comportementale autre étude Laurent disait que j'étais à une conférence il y a deux jours et j'ai vu présenter ce papier je me suis dit c'est l'occasion de partager ce travail qui n'est pas du tout publié c'est un travail en cours mais qui m'a paru assez original pour illustrer comment on peut changer les choses dans le monde universitaire dans les restaurants universitaires donc c'est une étude dans une université américaine le chercheur qui nous a présenté ce travail a eu une idée il s'est dit je vais organiser deux exposés scientifiques un sur les inégalités et un sur les impacts écologiques de la consommation de viande je vais randomiser les étudiants donc plus de 200 étudiants pour assister à un des exposés ou l'autre exposé et puis je vais regarder il récupère l'identité des étudiants et puis après il est allé voir les personnes à la cantine du restaurant universitaire et il a obtenu des données sur la consommation des étudiants sur toute l'année universitaire son objectif regarder si son exposé scientifique une heure de présentation pouvait avoir un impact sur la consommation des étudiants résultat vous voyez l'exposé a été donné en octobre de 2017 là on a ceux qui ont assisté à l'exposé sur les inégalités là c'est ceux qui ont assisté à l'exposé sur l'alimentation et on voit un changement de l'ordre de 10% une réduction de la consommation de viande de l'ordre de 10% suite à cet exposé alors ça s'est érodé puisqu'après c'est revenu au niveau initial mais là aussi c'est quand même assez révélateur on va donner de l'information sur un exposé scientifique ça ne coûte pas grand chose une heure de travail et on obtient une réduction de la consommation de viande aux Etats-Unis de l'ordre de 10% donc un impact significatif et je vais finir par une étude que je suis en train de développer avec un autre économiste Romain Spinoza dans un contexte plus orienté vers le bien-être animal donc c'est une étude où on essaie de réfléchir sur l'impact des messages des ONG sur les étudiants alors c'est une étude expérimentale donc on a proposé à des étudiants de venir dans nos salles des salles à l'université c'est une étude de laboratoire et on a voulu comparer deux messages un message on va dire modéré et un message radical donc on leur a présenté des informations des informations tangibles basées sur des publications scientifiques sur les impacts de la consommation de viande mais à la fois au début de la page d'information et à la fin on leur disait dans le message modéré réduisez votre consommation de viande et puis on leur a présenté un autre groupe on leur a présenté un message plus radical au début avec les mêmes informations et à la fin on leur disait arrêtez de consommer de la viande et on avait un groupe de contrôle qui n'a pas reçu de message et notre objectif c'était de regarder l'impact de ces trois groupes de contrôle donc c'est pas de message puis un groupe on va dire qui a reçu un message modéré ou welfariste et un autre groupe qui a reçu un message abolitionniste donc on leur a dit aussi que ces messages étaient compatibles avec les messages des associations et donc on a demandé à Wellfarm une association welfariste et à L214 une association abolitionniste s'ils adhéraient à ce message on leur a demandé de publier sur leur page web cette information et ils l'ont fait on n'a pas dit évidemment aux étudiants pour éviter qu'il y ait des effets liés au nom etc on n'a pas dit aux étudiants que c'était ces associations-là mais on leur a dit c'est une association welfariste et abolitionniste qui propose ce type de message et on a regardé ce qui se passe et d'abord on a regardé ce qui se passe sur ce qu'on pourrait appeler les justifications pro-viande donc 15 jours avant l'expérience on a fait remplir un questionnaire qui est plein de questions beaucoup de questions qui n'étaient pas liées à la consommation de viande mais on leur a aussi proposé des observations sur les justifications pro-viande donc par exemple est-ce qu'après vous il est naturel de manger de la viande est-ce que c'est nécessaire de manger de la viande est-ce qu'il y a des dommages climatiques associés aux faits de manger de la viande etc. il y a eu une dizaine de questions et à partir de ces questions on a construit un score de justifications pro-viande et ce qu'on a vu c'est qu'effectivement les messages modérés donc welfaristes et radicals abolitionnistes avaient un impact et réduisaient affaiblissaient les justifications pro-viandes donc oui un impact sur les croyances et après on a voulu aller un peu plus loin je finirai là-dessus on a voulu regarder les impacts sur les actions et donc on leur a proposé quatre actions on a donné à tous ces étudiants dix euros et on leur a dit vous pouvez donner une association de protection animale première action deuxième action on leur a dit vous pouvez signer une pétition pour la fin de l'élevage intensif et donc leur nom allait se retrouver parmi les signataires de la pétition on leur a aussi proposé de signer une pétition pour une alternative végétarienne dans les cantines et enfin on leur a proposé de s'abonner à une newsletter donc ils allaient se retrouver pendant plusieurs semaines avec leur boîte mail encombré on pourrait dire d'informations sur la newsletter et là on a vu qu'il n'y avait pas d'effet donc pas d'effet des messages welfaristes et abolitionnistes par rapport au groupe de contrôle donc vous voyez c'est difficile à prédire et même s'il y a eu un effet il a été plutôt négatif du message abolitionniste donc le message abolitionniste quand on le reçoit on va moins souvent j'ai mis un tableau ça fait plus sérieux on voit on voit les on voit les la signification statistique des résultats ici on va moins souvent signer la pétition si on a reçu le message abolitionniste en revanche si on est plus altruiste on avait un test d'altruisme pour faire vite dans notre dans notre étude si on est plus altruiste vis-à-vis des humains alors on est plus sensible au message abolitionniste donc voilà donc c'est compliqué c'est compliqué d'y voir clair c'est utile de faire des études scientifiques et je pense que c'est le message finalement sur lequel je vais conclure ici c'est qu'on fait tous à notre petit niveau des efforts pour faire évoluer la société dans la bonne direction je pense que les efforts qu'on voit aujourd'hui des personnes sur le terrain à la fois des personnes du CRUS aussi des personnes des associations sont évidemment fondamentaux pour 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 finalement aller dans la bonne direction et nous aussi scientifiques on est on est ravis finalement de s'associer à cet effort collectif avec finalement des informations complémentaires des modèles de la théorie et puis des études des études statistiques pour nous aider à y voir plus clair sur ce mouvement sur ce mouvement général voilà merci merci Nicolas pour cette exposée et bien je laisse la parole à Denis Lerron qui est directeur de recherche INSERM et ancien vice-président de la société française de nutrition et qui nous présente un exposé intitulé alimentation végétale aspect nutritionnel et sanitaire tout un programme merci Denis d'être là merci beaucoup donc je vais je vais a priori respecter la durée d'exposé qui m'a été proposée donc je vais je vais vous parler disons donc de l'alimentation végétale et générale et générale et surtout donc des aspects nutritionnels et sanitaires qui tournent autour mais j'aborderai un peu vous allez le voir l'aspect environnemental donc je suis associé à un laboratoire de recherche en nutrition humaine qui est mixte entre l'INSERM l'INRA et l'université à la faculté de médecine à Marseille donc juste un rappel pour commencer si on se nourrit tous les jours c'est parce qu'on a des besoins ces besoins on peut les lister très rapidement on a besoin d'énergie parce que comme tout organisme vivant on a besoin de fonctionner et pour fonctionner il faut de l'énergie et si on a tendance à consommer pas mal de lipides c'est parce que c'est la principale source d'énergie puisque c'est 9 calories au gramme quand les protéines et les glucides en font 4 on a besoin d'eau parce que 65% de notre organisme c'est de l'eau on a besoin de nutriments donc les macronutriments en général protéines lipides glucides mais aussi beaucoup de minéraux mais aussi toute une carrière de vitamines et d'antioxydants et puis en fait on a besoin de fibres alimentaires qui ont très longtemps été totalement négligées pour pas dire oubliées parce qu'on a un microbiote intestinal c'est à dire plus de cellules de micro-organismes dans notre gros intestin que ce qu'on a de cellules dans notre organisme et que ces petites bêtes elles ont besoin de manger et ce qu'elles mangent c'est ce qui n'est pas digéré dans l'intestin grêle c'est ce qui est dans le colon et ce qui arrive dans le colon ce sont les fibres alimentaires donc en fait tous les jours on a besoin de satisfaire tous ces besoins et on a aussi besoin d'éviter des contaminants toxiques parce que comme tous les organismes vivants les molécules toxiques ne nous font pas du bien donc en fait la consommation alimentaire c'est pas quelque chose de stable de fixe ça évolue là vous avez les chiffres de la consommation des français comparés entre les années 2000 et 1950 donc en gros ça fait deux générations vous voyez qu'il y a eu des changements extrêmement importants donc quand on dit qu'il est difficile de changer d'alimentation ça mérite discussion donc vous voyez par exemple qu'il y a eu des diminutions très fortes de la consommation de pain et de pommes de terre et aussi de vin et en même temps il y a eu des augmentations en général moins fortes de légumes et de fruits modérées pour les produits laitiers mais très fortes pour les viandes très fortes aussi pour les poissons et très fortes pour l'eau mais aussi en particulier pour les sodas et les jus de fruits donc vous voyez qu'en fait il y a eu un grand bouleversement de type d'alimentation en deux générations en France en fait vous devez le savoir il existe des recommandations alimentaires ces recommandations alimentaires elles ont été faites d'abord par l'Organisation mondiale de la santé l'OMS depuis le début des années depuis les dernières dates du début des années 2000 elles ont été actualisées plus récemment et en fait toutes ces recommandations de l'OMS nous disent en gros systématiquement la même chose c'est qu'il faut avoir des alimentations plus végétales avec des végétaux moins raffinés et puis consommer moins de sel moins de lipides et moins de sucre ça fait au moins deux décennies que c'est la position de l'OMS qui n'arrête pas de passer ce message sur la base des données scientifiques et qui montrent que oui on peut satisfaire ces besoins en énergie avec des produits végétaux c'est ce que font la grande majorité de la population mondiale ça permet de satisfaire en général si on mange suffisamment et suffisamment équilibré ça permet de satisfaire ses besoins en nutriments et en fibres et ça permet de protéger sa santé c'est ce que donne ce sont les résultats des données épidémiologiques au niveau mondial il faut savoir que dans pratiquement tous les pays industrialisés mais aussi beaucoup d'autres pays il existe des recommandations alimentaires nationales qui pour l'essentiel recopient ou s'inspirent beaucoup des recommandations générales de l'OMS en France on a les apports nutritionnels conseillés qui ont été publiés en 2001 et qui ont été actualisés dans certains cas et puis le programme national nutrition santé qui fixe le cadre général de l'alimentation depuis 2001 et qui tous les 4-5 ans est renouvelé le PNNS 4 débutent en 2019 viennent de débuter en 2019 en fait donc si on regarde qu'est-ce que mangent les français aujourd'hui par rapport à ces recommandations vous avez compris je rentre pas dans tous les détails parce que sinon on resterait ensemble jusqu'à ce soir très tard donc si on compare l'alimentation des français actuellement on a des études épidémiologiques faites en France qui permettent de le savoir et si on les compare aux recommandations françaises et donc qui sont proches assez proches de celles de l'OMS qu'est-ce qu'on constate on constate que les adultes français ne mangent pas assez de fruits de légumes et de féculents qu'ils ingèrent trop de lipides en particulier des lipides d'origine animale qui sont saturés ils ingèrent trop de protéines c'est un gaspillage mais c'est aussi surtout des protéines animales puisque le rapport entre les protéines animales et végétales est de deux donc un énorme excès de protéines animales en fait trop de glucides simples c'est-à-dire des sucres et en particulier le saccharose trop de sel et pour une bonne partie de la population trop d'énergie par rapport aux besoins des gens là aussi en rappelant que tous les macronutriments n'ont pas le même apport énergétique et puis à l'inverse ces études montrent clairement des déficits importants d'apport en beaucoup de nutriments ça concerne les minéraux c'est par exemple en particulier le cas du fer du calcium du magnésium qui sont particulièrement importants c'est le cas de pas toutes les vitamines mais pas loin où il y a une partie de la population qui est déficitaire où la grande majorité de la population qui est déficitaire en apport à certaines vitamines et puis en fibres alimentaires en France en moyenne les apports en fibres alimentaires sont de moitié ceux qui sont recommandés et en particulier chez les femmes et c'est surtout chez les femmes qu'on trouve beaucoup de déficit parce que l'apport alimentaire chez les femmes est réduit par rapport aux hommes même si on leur apporte à la masse musculaire alors en fait en tant que chercheur on se pose des questions puis on essaie de trouver des réponses donc en fait ce qu'on a fait dans notre laboratoire c'est que donc on est parti de ce que mange un millier de français de l'étude NK qui sont représentatifs de la population française on a fait de la modélisation pour répondre à la question qu'est-ce qu'il faut changer en termes de consommation alimentaire pour satisfaire tous les besoins en nutriments puisque actuellement c'est pas le cas en gros qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'alimentation idéale satisfaire tous les besoins tous les non-besoins on a eu la réponse alors il y a deux catégories de français il y a ceux qui ne mangent pas de tous les aliments c'est ceux que vous avez ici et vous voyez que ceux qui ne mangent pas de tous les aliments qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent et bien il faut qu'ils mangent ceux qui ne le faisaient pas avant un certain nombre de groupes d'aliments c'est tout le groupe des fruits à coque noix, amandes, noisettes c'est les céréales non-raffinées poissons et fruits de mer légumes secs fruits, légumes, laitages pour avoir une alimentation idéale ceux qui mangent déjà de tous les aliments qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? il faut qu'ils augmentent leur consommation du groupe des fruits à coque des céréales non-raffinées des poissons et fruits de mer légumes secs fruits, légumes, laitages donc vous voyez qu'on retrouve exactement les deux mêmes les deux mêmes types de profils qui est essentiellement basé sur plus de produits végétaux et qui sont moins raffinés chez ceux qui mangent actuellement de tous les aliments il faut qu'ils réduisent il faut qu'ils augmentent ces catégories-là mais il faut qu'ils réduisent celles-là et vous voyez qu'on y trouve beaucoup de produits animaux c'est les oeufs c'est les aliments riches en sucre c'est les viandes rouges les fromages les plats préparés qui sont en général en partie à base de viande les pâtisseries et les grâces animales donc vous voyez la réponse elle est relativement simple et claire c'est pour satisfaire tous les besoins en nutriments il faut augmenter la consommation de produits végétaux des produits végétaux le moins raffinés possible et réduire en partie la consommation des produits animaux alors une des grandes questions qui se posent en matière d'alimentation et en matière de santé publique c'est le problème du surpoids et de l'obésité parce que effectivement on a des besoins d'apport en énergie en nutriments et en fibres en gros quotidien pour une bonne partie de la population ces apports en énergie sont excédentaires par rapport aux besoins parce que les gens manquent aussi beaucoup d'activité physique l'alimentation aussi est contaminée par des molécules qui peuvent favoriser l'obésité parce que en fait on va avoir une dérégulation métabolique par cet excès d'énergie qui va perturber le métabolisme de l'organisme et le résultat final puisque ça rentre il faut bien qu'on en fasse quelque chose et que les lipides on les digère très bien et bien le résultat c'est qu'on va stocker des lipides et les lipides ils ont une grosse capacité pour stocker l'énergie et ça on a un tissu qui s'appelle le tissu adipeux qui est fait pour ça avec des cellules qui vont se gonfler de lipides et c'est comme ça qu'on va devenir petit à petit un surpoids et puis obèse si les choses ne s'arrangent pas et donc en fait ce qui est clair et d'après toutes les données scientifiques qu'on a aujourd'hui c'est que on a besoin d'une alimentation vraiment de haute qualité haute qualité ça veut dire beaucoup de nutriments avec un minimum d'énergie vous avez compris que l'inverse c'est ce qui favorise en premier le surpoids et l'obésité et puis évidemment il faut suffisamment d'activité physique on n'a pas été sélectionné pour marcher sur des escalators et vivre avec des ascenseurs et des voitures et du chauffage on a été sélectionné à une époque où c'était un petit peu plus dur que maintenant pour survivre et donc si on compense avec une activité physique au moins modérée c'est comme ça qu'on va garder son équilibre pondéral et qu'on peut espérer être en bonne santé parce que l'obésité est souvent le point de départ d'autres problèmes pathologiques qui sont bien connus c'est le cas du diabète le type 2 il y a 5 millions aujourd'hui de français qui ont un diabète le type 2 c'est le cas des maladies cardiovasculaires qui est en gros l'étape d'après c'est le cas d'un certain nombre de cancer dont certains sont favorisés par l'obésité et puis on sait aussi qu'il y a une augmentation actuellement dans des pays comme la France des allergies qu'elles soient alimentaires ou respiratoires des maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer et puis des dépressions tout le monde le sait ces tendances elles ne sont pas que françaises elles sont mondiales dans les pays riches mais aussi dans les pays qui sont en train d'évoluer petit à petit petit à petit je vous donne l'exemple ici de l'obésité c'est l'alerte lancée par le bureau européen de l'organisation mondiale de la santé 2015 l'Europe va être confrontée à une crise immense l'OMS n'a pas l'habitude de faire des slogans spécialement provocateurs vous voyez où on en est on n'en est plus au discours langue de bois et au niveau mondial l'OMS a déclaré l'obésité l'épidémie mondiale au moins ça le mérite d'être clair les chiffres européens sont les suivants au jour d'aujourd'hui il y a plus de la moitié des européens adultes qui sont soit en surpoids soit obèses dont environ 20% qui sont déjà obèses au niveau des enfants c'est un enfant sur trois en Europe qui est soit en surpoids soit obèses et en France on a en gros la moitié des adultes français aujourd'hui qui sont soit en surpoids soit obèses on a à peu près 35% qui sont en surpoids et un peu plus de 15% qui sont obèses aujourd'hui en France vous voyez que c'est le résultat d'une évolution qui a commencé il y a des décennies mais vous voyez l'allure de la courbe alors ça tend un peu à se calmer à se stabiliser ici mais vous voyez que l'allure de la courbe et en bas vous avez les maladies comme le diabète de type 2 en rouge vous avez les maladies cardiovasculaires en vert et vous avez les cancers les cancers en bleu vous voyez que toutes ces courbes augmentent alors qu'on est dans une société dite d'opulence vous voyez que la situation sanitaire n'est pas franchement en train de s'arranger alors certes on va vous dire qu'on soigne mieux les gens qu'avant oui c'est vrai mais ça n'empêche pas que les gens soient malades donc ce n'est pas tout à fait la même question 3 points que j'ai appelé des inquiétudes parce qu'il faut le prendre en compte pour réfléchir à comment manger ce premier c'est un rapport récent du CIR qui a été évoqué tout à l'heure le CIR c'est le centre international de recherche sur le cancer qui est à Lyon qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé qui sur la base de toutes les données scientifiques disponibles indépendantes a établi que la viande rouge est un cancérogène probable possible pour l'homme et la charcuterie un cancérogène probable pour l'homme pardon pour la viande rouge c'est possible ce qui veut dire que leur consommation doit être limitée dans le cas de la viande rouge et très limitée dans le cas de la charcuterie si on considère qu'on doit s'appuyer sur les données scientifiques alors on trouvera toujours des gens pour en gros remettre cause de ça on a l'habitude depuis le tabac on sait comment ça se passe c'est à dire qu'on arrive toujours à trouver des scientifiques un peu plus complaisants que d'autres qui vont faire des études qui comme par hasard vont montrer l'inverse de ce qu'ont montré des comités d'experts indépendants donc on est ça pour le tabac pour fusion après on a vu l'amiante ça recommençait maintenant on a les pesticides on a les OGM et on a l'alimentation il n'y a pas longtemps un article est sorti une méta-analyse des données qui en gros essaie de contredire ce qu'a fait le cirque de l'OMS dont la réputation n'est plus à faire autre donnée c'est un rapport de 2012 dont les médias n'ont pas parlé je pense que vous n'avez jamais entendu parler c'est une étude qui a été faite par l'Institut national de la veille sanitaire organisme officiel du ministère de la santé français qui a fait des analyses d'urines et de sang chez 400 français adultes représentatifs de la population ils ont cherché 23 résidus de pesticides ils en ont trouvé 22 chez tous les adultes ce qui veut dire qu'aujourd'hui en France systématiquement tous les adultes sont contaminés par des résidus de pesticides vous avez peut-être entendu il y a quelques semaines un nouveau rapport a été fait sur d'autres molécules comme les phtalates des perturbateurs endocriniens et le résultat est le même tous les adultes testés sont contaminés par ces molécules dont une partie sont des perturbateurs endocriniens dernier point en France on a eu enfin en 2013 le premier rapport officiel français fait par des collègues de l'Inserm sur la relation entre l'exposition aux pesticides et la santé qui a clairement fait des tableaux indiquant la liste des pathologies associées à l'exposition aux pesticides soit pour ceux qui travaillent avec des pesticides soit pour ceux qui sont exposés c'est à dire la population les mères d'enfants et les enfants donc sur la base de ce rapport-là français mais il y en a d'autres au niveau international le sujet est clairement établi et vous voyez que la liste des pathologies qui sont associées avec l'exposition aux pesticides est très très longue et y compris l'obésité et le diabète le type 2 par les études les plus récentes ainsi que le déclin cognitif et la baisse du QI donc vous voyez il y a de quoi pas être totalement rassuré par rapport à cette situation alors oui une transition alimentaire est possible il y a la situation actuelle qui est ce qu'elle est mais on peut emménager de changer donc pour changer effectivement il faut aller vers une alimentation plus végétale on peut aller vers une alimentation très végétale on peut être végétarien on peut être végan si on le souhaite pour plein de raisons mais ce qu'il faut bien réaliser parce qu'on a des données scientifiques là-dessus c'est qu'aller vers une alimentation plus végétale aujourd'hui avec des produits conventionnels ça veut dire être plus exposé aux pesticides pourquoi ? parce que en moyenne en Europe et en France aujourd'hui on a presque un aliment végétal sur deux qui est contaminé systématiquement par des résidus de pesticides donc passer à une alimentation plus végétale s'il faut manger des produits bio si on ne veut pas augmenter son exposition aux pesticides parce que d'un côté on va avoir le bénéfice d'aliments végétaux et moins d'aliments animaux mais on va avoir la contrepartie qui va être une exposition augmentée aux pesticides on a les données donc ça pose des questions alors ça revient à l'alimentation des français telle qu'elle est connue je vous donne quelques résultats d'études françaises tout à l'heure on a parlé d'études internationales il y a beaucoup d'études internationales mais j'ai focalisé à ce près sur des données françaises d'autant plus que ce sont souvent les nôtres mais bon c'est pour parmi la multitude d'études dont on peut parler j'ai choisi de parler des études françaises peut-être ça parlera plus concrètement aux gens donc d'après l'étude d'Inca publiée en 2016 on sait qu'en gros on a 1,8 français 1,8% des adultes français qui sont végétariens en France on en a nettement moins qui sont véganes mais on en a nettement plus qui sont ce qu'on appelle flexitariens c'est-à-dire qui ont déjà commencé à réduire leur consommation de produits animaux puis une autre étude a été réalisée par Sébastien Alès et ses collègues de l'ERN de Paris grâce à la cohorte Nutrients de Santé ils ont pu travailler sur 93 000 personnes adultes pour voir quel est l'état disons du végétarisme en France ce qu'ils ont trouvé c'est que les végétariens qui sont une minorité mais quand vous partez de 93 000 personnes vous en avez quand même un certain nombre pour travailler donc les végétariens ils ont un meilleur respect des recommandations nutritionnelles du programme national Nutrition Santé si on les compare aux consommateurs de viande parce qu'effectivement ils mangent beaucoup plus de végétaux par contre les vegans ont moins bon respect des recommandations parce qu'ils ont supprimé tous les produits animaux deuxième information les végétariens ils ont moins de déficit en micronutriments et en fibres que les mangeurs habituels de viande en France là aussi parce qu'ils ont des apports beaucoup plus importants en produits végétaux et en produits végétaux non raffinés par contre les vegans ont un peu plus de déficit en certains nutriments et en particulier c'est le cas de la vitamine médouse il y a plus de 80% des vegans qui ont des déficits d'apport en vitamine médouse parce qu'on la trouve quasiment que dans des produits animaux et puis enfin une dernière information extrêmement intéressante du point de vue de la santé c'est que les végétariens ils sont moitié moins en surpoids moins 48% et moitié moins obèses quasiment moins 46% que les mangeurs de viande français actuel et les vegans ont un statut intermédiaire entre les mangeurs de viande et les végétariens donc ce qui veut dire que bien que effectivement ils n'aient pas forcément que les végétariens ont plutôt une alimentation donc meilleure en termes de qualité que les mangeurs de viande c'est pas ce qui est toujours considéré et puis surtout ils ont beaucoup moins de surpoids d'obésité ce qui en termes de santé est un facteur extrêmement important donc ça oui ce sont les données les plus récentes qu'on ait en France sur ce type de consommateurs alors on est obligé d'évoquer quand même l'aspect impact climatique donc je vous résume ici ce qu'on sait aujourd'hui qui est reconnu partout par toute la communauté scientifique il n'y a pas de débat là-dessus même si ça déplait à certains secteurs de la production ou à certains industriels mais les chiffres les chiffres sont là et tout le monde est d'accord sur les chiffres donc c'est qu'en gros la production de végétaux de plein champ ça coûte en gros 1 à 2 kg de CO2 par kilo que les produits laitiers ça tourne entre 3 et 6 et 6 kg que la viande blanche de monogastrique c'est entre 6 et 8 et le record est atteint pour la viande de ruminant où on tourne entre 12 et 15 équivalents CO2 donc vous voyez qu'il y a une hiérarchie extrêmement claire entre les produits animaux les produits animaux d'un côté et les produits végétaux de l'autre c'est clair que les produits végétaux qui ne sont pas de saison ont des impacts plus forts qui sont multipliés par 2, 3, 4, 5 fois ça dépend du type d'agriculture qui est utilisé mais on sait donc par les données scientifiques internationales aussi que donc une alimentation qui est riche en produits végétaux elle est aussi a priori meilleure pour la santé donc ce qui veut dire qu'en fait la bonne nouvelle parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles c'est qu'il y a une convergence entre une alimentation qui pourrait émettre moins de CO2 et de gaz à effet de serre et une alimentation qui est meilleure pour la santé donc on a des raisons d'espérer un peu alors je vais vous donner deux exemples d'études qui viennent d'être faites en France donc cette étude a été faite coordonnée par Louise de Seconda qui est doctorante à l'EREN à Paris donc on est parti de la cohorte NutriNet Santé on travaille là sur 34 000 adultes et on a constitué cinq groupes en fonction de l'impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre de leur régime alimentaire tel qu'on peut le calculer à partir des bases de données dont on dispose donc vous voyez qu'ici on a pu faire quatre catégories qui vont de en moyenne 600 kg d'émissions de CO2 par an pour l'alimentation jusqu'à ici plus de 3000 kg d'équivalent CO2 par an donc c'est ce qu'on trouve dans la population française en gros on a fait cinq catégories qu'est-ce que mangent ces personnes et on voit qu'en termes d'énergie j'ai enlevé des chiffres pour simplifier le tableau parce que sinon ça aurait été un brouillard donc vous voyez que plus les gens émettent de gaz de CO2 plus plus ils consomment d'énergie sous forme d'aliment ça veut dire qu'ils mangent de plus en plus en termes de quantité et une alimentation qui apporte de plus en plus d'énergie ils mangent beaucoup plus de viande rouge vous voyez on a un facteur quasiment 10 entre le plus faible et le plus fort un peu moins mais ils mangent quand même beaucoup plus de viande blanche aussi les produits laitiers sont aussi plus élevés et les fromages aussi mais avec moins d'amplitude que pour les viandes et à l'inverse vous voyez que la consommation de fruits et légumes diminue très fortement les graines complètes que ce soit des céréales ou d'autres sont aussi beaucoup plus faibles et les produits à base de soja sont aussi beaucoup plus faibles donc vous voyez qu'en fait une typologie alimentaire extrêmement différente selon ce gradient d'émission de gaz à effet de serre qu'on peut résumer comme ça donc plus en fait le régime émet des gaz à effet de serre plus il est riche en viande qu'elle soit de ruminants en particulier de ruminants mais aussi de viande blanche plus il est riche en produits laitiers plus il apporte des calories ce qui est un risque pour l'obésité plus il est riche en féculents moins il est riche en féculents et en produits complets moins il est riche en fruits et légumes qui soient frais ou secs et aussi parce qu'on a les données moins il est riche en produits bio si on regarde la contribution des différents aliments à ces régimes donc vous avez ici toujours nos 4 groupes ici ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre ici ceux qui émettent le plus vous voyez que la part des produits végétaux ici elle est assez peu différente entre tous les régimes par contre ce qui fait l'énorme différence ici c'est la consommation de produits animaux vous avez par exemple ici les viandes rouges ici les viandes de ruminants qui sont ici vous voyez c'est l'essentiel en fait de l'impact en matière de gaz à effet de serre c'est la viande de ruminants un de ré moindre c'est la viande en violet c'est la viande de monogastrique puis vous avez les fromages les produits laitiers mais vous voyez que par contre les produits végétaux ont un impact particulièrement faible dans tous ces régimes donc oui clairement c'est sur les produits animaux que l'impact doit être mis si on veut réduire en fait l'impact de l'alimentation sur les émissions de gaz à effet de serre sur l'aspect nutritionnel de ces régimes vous voyez que les meilleurs scores ici sont obtenus pour les régimes qui émettent le moins de gaz à effet de serre ici ça c'est un score de respect des recommandations du programme national de nutrition santé et ici vous avez un score qui est basé sur les apports nutritionnels environ 25 nutriments et vous voyez là aussi que ceux qui sont les plus forts ce sont les régimes qui émettent le moins de gaz à effet de serre donc on retrouve bien cette convergence entre meilleure qualité de l'alimentation et la réduction de l'impact climatique deuxième étude je vais en finir je vais en finir par là donc cette deuxième étude qui fait partie d'une série donc je vous résumerai les conclusions donc c'est une étude celle-là on l'a publiée en 2013 sur 54 000 adultes français on a comparé ceux qui mangent régulièrement bio avec ceux qui ne consomment jamais bio et l'observation qu'on a fait qui est résumée sur ce tableau nous a vraiment interloqué parce que vous voyez qu'on a des différences de consommation alimentaire extrêmement fortes indépendamment du fait que les gens mangent des aliments bio au lieu d'acheter des aliments qui ne sont pas bio donc ces consommateurs réguliers de produits bio en France aujourd'hui leur caractéristique c'est qu'ils consomment beaucoup plus de légumes secs et de fruits à coque nettement plus de fruits et légumes bon pour les boissons alcoolisées en moyenne c'est un peu moins mais ce n'est pas là qu'il y a des grosses différences et puis après par contre sur les produits animaux on voit que que ce soit les produits laitiers que ce soit les fromages que ce soit la viande ou les charcuteries ou les fast food il y a des diminutions qui peuvent atteindre 50% c'est-à-dire moitié moins de ces produits donc on voit qu'en fait les consommateurs bio aujourd'hui en France ils ont une alimentation très végétale beaucoup plus végétale que l'alimentation de ceux qui ne mangent pas bio donc c'est une première information particulièrement intéressante et donc on a fait un calcul plus complexe sur des indicateurs donc on s'est posé la question quels sont les impacts sur les ressources et sur les émissions de gaz à effet de serre des régimes alimentaires de ces gens qui à la fois excusez-moi qui à la fois ont des régimes basés à 70% sur des aliments bio par rapport à ceux qui ne mangent jamais de produits bio et dont on sait aussi que le régime est beaucoup plus végétal dont la somme de ces deux facteurs donc on a fait 5 groupes qu'on a croisés qui sont ici et vous voyez que pour produire l'alimentation des gens qui mangent à 70% bio et beaucoup plus végétal aujourd'hui en France ça réduit de 37% les émissions de gaz à effet de serre ça réduit de 25% la consommation d'énergie pour produire leur alimentation et ça réduit de 23% la surface agricole nécessaire pour produire leur alimentation donc vous voyez qu'on a des bénéfices multiples par rapport à cette stratégie de consommateur de combiner de la consommation de produits bio avec une alimentation nettement plus végétale donc si on essaie de tirer des conclusions des 11 études scientifiques qu'on a publiées sur cette approche donc on voit que les consommateurs réguliers de produits bio aujourd'hui en France ils ont un meilleur profil alimentaire avec une alimentation nettement plus végétale et des produits moins raffinés qui leur donnent des apports supérieurs en beaucoup de nutriments et en fibres et ils respectent mieux les recommandations alimentaires françaises ils sont moins exposés aux pesticides chimiques puisque leurs aliments on l'a mesuré on l'a déterminé sont moins contaminés par des résidus de pesticides nettement moins en général c'est au moins 80% de moins et si on analyse leurs urines ils ont des concentrations nettement plus faibles de résidus de pesticides dans leurs urines ce qui montre qu'ils ont été beaucoup moins exposés ils ont une probabilité plus faible d'être en surpoids ou d'être obèse dans la première étude c'était à peu près moitié moins en surpoids et moitié moins obèse aussi bien les hommes que les femmes dans la deuxième étude on a suivi les jambes pendant plusieurs années c'était moins de 31% d'obésité et de surpoids ils ont moins de risques cardiovasculaires parce que si on mesure leur degré de syndrome métabolique qui est un état entre le diabète et les maladies cardiovasculaires c'est moins de 31% pour ces consommateurs là et la dernière étude qu'on a publiée sur l'aspect santé qui a fait un peu le tour du monde et le tour de la France c'est de montrer que ces consommateurs là ils ont une réduction dans le risque d'avoir un cancer lorsqu'on les suit pendant presque 5 ans de 25% pour certains cancers ça va jusqu'à moins de 86% et puis donc comme je viens de vous le montrer un impact réduit sur les ressources et sur les émissions de gaz à effet de serre donc vous voyez que la combinaison de ces deux approches une alimentation notamment plus végétale combinée avec des produits végétaux en grande majorité bio ça permet d'avoir tous ces impacts bénéfiques et du coup ça rejoint complètement la définition des alimentations durables qui a été élaborée par la FAO en 2010 et à laquelle j'ai participé comme peut-être vous ne l'avez pas lu dans votre quotidien habituel je vous la montre donc c'est le texte original qui a été élaboré en 2010 publié en 2012 par la FAO je vous la laisse lire vous voyez qu'il y a beaucoup de mots clés extrêmement importants qui abordent en gros toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui et tous les points qu'on a déjà évoqués vous voyez que la dernière phrase insiste lourdement sur l'aspect qualité nutritionnelle de l'alimentation sur c'est l'aspect sanitaire donc pas de contaminants saines qui favorisent la santé dernier point là aussi on a parfois quelques raisons d'être un petit peu plus optimistes les dernières recommandations françaises officielles donc du PNNS 4 qui démarre en 2019 sont un tournant non négligeable dans les recommandations françaises parce que pour la première fois elles font référence au fait qu'il faut aller vers des alimentations durables c'est la première fois qu'on lit ça dans un document officiel français en matière d'alimentation ça nous dit qu'il faut augmenter les fruits et légumes ça c'était déjà le cas mais qu'il faut consommer des fruits à coque tous les jours ça c'est la première fois des légumes secs c'est la première fois qu'il y a une insistance sur les légumes secs et c'est la première fois aussi qu'il y a une insistance sur la consommation quotidienne de produits céréaliers non raffinés donc vous voyez que c'est un peu une petite révolution en matière de produits végétaux parce qu'il y a une insistance très forte là-dessus en parallèle il faut réduire les produits laitiers et le fromage c'est la première fois en France qu'est proposée une réduction de la consommation de produits laitiers en passant à deux portions par jour au lieu de trois ce qui était recommandé avant à limiter la consommation de viande rouge à 70 grammes par jour c'est-à-dire à 500 grammes par semaine à réduire énormément la charcuterie à 20-25 grammes par jour au total 150 grammes au maximum par semaine les trois quarts des français en mangent plus réduire les matières grasses enfin utiliser des matières grasses d'origine végétale essentiellement réduire les produits sucrés et le sel donc vous voyez que si vous combinez les deux c'est vraiment une alimentation clairement plus végétale qui est recommandée par les recommandations officielles et puis le dernier point là aussi c'est une grande première peut-être que nos études y ont un peu contribué en tout cas on peut le penser c'est la recommandation que pour tous les produits végétaux il faut privilégier ceux qui sont cultivés en bio pour réduire l'exposition aux pesticides donc vous voyez que ce qu'on peut démontrer par les études scientifiques ça peut finalement avoir un impact et se retrouver dans des recommandations pour la population générale ce qui va quand même dans la très bonne direction c'est la même direction que l'univers alors on peut dire que c'est un petit pas un grand pas un moyen pas peu importe c'est un pas et on a vraiment besoin de pas comme ça pour avancer parce que la résistance est très très forte et puis donc simplement pour rappeler que tout ce qu'on fait tout ce qu'on dit tout ce qu'on peut raconter scientifique ou pas scientifique on a un collègue il s'appelait Hippocrate il était médecin grec mais c'était il y a 2400 ans et il nous avait dit des choses qu'on a très très oubliées c'est pour ça que je vous les rappelle parce que si on ne les avait pas oubliées on ne saurait pas où on en est donc ton alimentation sur ta première médecine ça tout le monde tout le monde le sait je crois mais il avait dit aussi qu'il fallait s'intéresser à la constitution de l'homme maintenant on parle de génétique et puis il y a l'influence des différents aliments qui sont bruits transformés vous voyez il avait déjà il n'en était pas aux aliments ultra transformés mais enfin il avait déjà compris beaucoup de choses quand même et puis il avait compris qu'il fallait faire de l'exercice qu'il ne suffisait pas de manger plus sainement mais il fallait aussi faire de l'exercice et puis que la combinaison de ces deux choses une bonne alimentation et l'exercice ça fait une bonne diète au sens grec du terme quand on fait attention à la saison de l'année au changement des vins à l'âge de l'individu et à la situation de son foyer les écologistes vous voyez n'ont pas inventé grand chose depuis je vous remercie merci Denis alors on fera attention au changement de vent et on va donc changer de conférencier donc je propose à Christophe Moinard de prendre la parole sur le thème végétalisé à tous les âges de la vie pour vous pour projeter effectivement votre après-midi je vous informe que la dernière intervention sera supprimée donc il nous reste à peu près deux interventions donc celle de Christophe et de Jacques Fradin et Camille Lefrançois pour ma part la dernière je vais la suspendre elle sera communiquée par une autre voie peut-être sur le site de la MSH vous y aurez accès voilà ce qui permet de récupérer du temps et de ne pas prendre de retard sur la partie table ronde qui à mon avis est très importante pour nous tous donc Christophe je te laisse la parole merci d'être présent parmi nous merci beaucoup Laurent pour ton invitation et j'allais dire finalement on ne s'est pas concerté mais ma présentation sera assez complémentaire de celle que vous a présenté Denis Léron parce qu'effectivement elle va aborder un autre aspect et non pas sur les grandes recommandations qui ont été présentées j'allais dire finalement de voir les choses non pas de façon globale pour dire pour la population française ou la population parce que la population ça n'existe pas on est tous différents et finalement on verra qu'effectivement qu'en fonction des âges de la vie on n'a pas les mêmes besoins et puis on n'est pas obligé de faire forcément les mêmes choses alors la question c'est doit-on et comment végétaliser son alimentation bien sûr c'est une question qui est très polémique et très passionnelle parce que ce que je dis souvent aux étudiants je dis vous savez l'alimentation c'est comme le football au moment de la coupe du monde vous avez 60 millions de sélectionneurs en France qui savent mieux que tout le monde et bien la nutrition c'est un peu pareil sur le prétexte que les gens mangent sont tous persuadés qu'ils sont compétents en nutrition effectivement on entend des fois un petit peu tout et n'importe quoi et alors pour mettre un petit peu d'humour dans tout ça je disais voilà une réunion de nutritionnistes disant surtout on ne parle pas d'alimentation végétale et bien ils en ont parlé alors en réalité c'est pas du tout le cas parce que comme vous l'a dit Denis Leron les scientifiques sérieux que ce soit les différents comités les sociétés savants de nutrition ou l'ANSES globalement tout le monde est d'accord sur la majorité des choses qui vous ont été dites et en particulier qui vous ont été énoncées juste avant par Denis Leron et globalement effectivement on va rester sur des faits et rien que les faits de temps en temps il est bien de revenir à des données purement factuelles et scientifiques pour ensuite pouvoir réfléchir justement comment à partir de ces données on peut réfléchir et modifier pourquoi pas ces habitudes alors je vous disais est-ce que finalement une recommandation pour la population en général pour tout le monde est-ce que c'est valide et bien je dirais non parce qu'effectivement vous imaginez bien que si vous êtes un bébé si vous êtes un enfant en pleine croissance une personne adulte ou une personne âgée vos besoins ne vont pas être les mêmes et globalement c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir c'est qu'il faut avoir une vision personnalisée de la nutrition alors les choses progressent il y a les mêmes réflexions notamment autour de la médecine on se développe de plus en plus vers la médecine 4P la médecine personnalisée parce que on sait très bien qu'un médicament il ne sera pas fait pour tout le monde sur certains il sera efficace sur d'autres il ne le sera pas et puis sur d'autres il donnera des effets secondaires et je voudrais juste prendre quelques exemples sur lesquels il faut effectivement être vigilant en particulier sur les enfants effectivement les enfants c'est une période sur le plan alors je reste sur le plan nutritionnel je reste dans mon champ de compétences il y a des choses qu'il ne faut pas oublier la première chose c'est que l'enfant est un être en croissance et donc il va avoir des besoins particuliers et globalement il va avoir des besoins nutritionnels qui vont être beaucoup plus importants qu'un adulte qui est quelqu'un qui a un état stable on est stationnaire vos besoins vous permettent juste de couvrir le renouvellement de votre organisme pour faire simple alors que quand vous grandissez vous devez faire de la masse et donc il ne faut pas avec notre vision d'adulte de calquer les besoins de son enfant sur ses propres besoins les enfants ont des besoins nutritionnels qui leur sont propres et il faut effectivement les respecter et puis ce qu'il faut avoir en tête c'est que souvent si on ne fait pas les choses correctement on peut induire des carences et on va se dire ok il grandit peut-être un peu moins mais ce n'est pas très grave sauf que les carences que vous allez avoir elles vont s'observer à très long terme je cite juste un exemple qui est très connu c'est il y a eu une famine juste après la guerre en Hollande et ces gens-là ont été incorporés dans des études scientifiques ils ont été suivis par rapport à une autre cohorte de gens qui n'avaient pas subi cette famine je simplifie extrêmement les choses globalement pendant 40 ans 40-50 ans il ne s'est rien passé et puis aux alentours de la soixantaine ceux qui ont été carencés pendant qu'ils étaient enfants ou que quand les femmes étaient enceintes et bien on s'est rendu compte ils ont beaucoup plus de problèmes cardiaques ils ont beaucoup plus de développement d'obésité ils ont beaucoup plus de développement de diabète et globalement c'est que la période de l'enfance pendant cette période-là alors maintenant les choses commencent à être connues c'est ce qu'on appelle la théorie des 1000 premiers jours et bien vous allez faire des choses qui auront des conséquences 40 ans et 50 ans plus tard donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant avec nos enfants il faut effectivement faire attention et suivre les recommandations qui sont données et puis je vous prends le cas particulier des adolescents ça c'est pas moi qui le dit c'est les recommandations nationales les recommandations des sociétés de savantes de pédiatrie les besoins sont tellement importants que juste pendant la période d'adolescence on recommande effectivement deux portions carnées par jour l'autre situation effectivement où il faut être vigilant où il faut effectivement être très faire attention c'est les femmes enceintes qui vont avoir des besoins particuliers on peut tout à fait avoir une alimentation végétarienne voire même végétalienne mais il faut être effectivement très prudent et être très suivi sur le plan de son alimentation voilà c'est juste ça il faut effectivement toujours être très prudent et effectivement être bien encadré et puis je vais vous parler de quelque chose qui est un petit peu mon domaine d'expertise c'est la personne âgée alors pourquoi la personne âgée parce que pour plusieurs raisons d'une part notre société vieillit de mieux en mieux de plus en plus vieux et surtout la population âgée devient une population qui est extrêmement importante et sur le plan nutritionnel sur le plan métabolique il y a une particularité c'est qu'en fonction de l'âge et bien on va perdre ses muscles entre 25 et 75 ans on perd tous la moitié de notre masse musculaire et ça commence vers 30 ans on commence à perdre ses muscles vers 30 ans et là des données effectivement de Xavier Buterne qui est professeur de nutrition à Nice qui sur une large courte montre bien effectivement que plus on vieillit plus on perd sa masse musculaire et un bel exemple ici c'est une coupe IRM d'une cuisse ici sur une personne adulte donc en noir vous voyez la masse musculaire ici l'os et bien vous voyez que quand on vieillit on remplace sa masse musculaire par de la graisse c'est un phénomène j'allais dire classique et qui malheureusement est assez irréversible et est-ce que c'est important de préserver sa masse musculaire c'est pas important c'est absolument essentiel puisque la préservation de votre capital musculaire est l'élément essentiel qui vous permettra de rester autonome et de rester en bonne santé et il y a des milliers d'études dans la littérature qui montrent effectivement qu'on a une relation directe entre le fait de bienveillir entre votre autonomie et le fait effectivement de pouvoir et le fait d'avoir une masse musculaire qui est préservée et l'autre population qui est particulièrement ciblée c'est toutes les personnes qui ont une maladie chronique qui vont avoir un cancer qui vont avoir ou par exemple des BPCO c'est-à-dire les broncopneumopathies chroniques obstructives l'élément essentiel qui conditionne la survie de ces patients c'est leur masse effectivement c'est leur masse musculaire donc on doit toujours faire attention à la préservation de la masse musculaire et juste pour vous illustrer quelques exemples vous voyez c'est un sujet âgé qui vient de domicile juste une paire de 5 kilos et bien vous doublez le risque de mourir juste le fait d'avoir des apports insuffisants et bien vous risquez vous augmentez pratiquement par 2,5 le risque de mourir et la dénutrition vous augmentez effectivement par 2 le risque de mourir tout à l'heure le premier intervenant disait qu'on n'a pas de problème d'apport en protéines est-ce que vous avez une idée en France du nombre de personnes dénutries la proportion combien on a de personnes dénutries en France non non c'est dénutrition c'est malnutrition protéino-énergétique c'est-à-dire qui ont des apports en protéines qui ne sont pas suffisants c'est 2 millions en France vous avez 2 c'est pas moi qui le dit c'est les données de l'HAS c'est les données classiques et juste un autre exemple dans les maisons de retraite 80% des personnes en EHPAD sont dénutries donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours être vigilant et qu'à chaque population vous devez avoir des recommandations qui doivent être adaptées et qui doivent être spécifiques et par exemple chez les sujets âgés rien que le fait des dénutris va vous augmenter de 400% le risque d'infection nosocomiales et je cite juste la phrase d'Éric Fontaine mon collègue qui est également grenoblois ancien président de la SFNCM qui dit c'est simple maigrir c'est mourir donc il faut être effectivement extrêmement vigilant dans ces situations et le gros souci des personnes âgées alors quand je parle de personnes âgées biologiquement on considère que c'est à partir de 70 ans pour vous donner une petite idée on va dire métaboliquement à partir de 70 ans et pour les personnes âgées il ne faut pas oublier que les besoins en protéines sont augmentés de 25% alors on recommande 0,8 grammes par kilo et par jour pour l'adulte et pour les personnes c'est 1 certains pensent qu'il faudrait aller jusqu'à 1,2 alors pourquoi ces besoins sont augmentés malheureusement je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails sinon on en aurait pour quelques heures c'est que la capacité d'assimilation de ces protéines est fortement diminuée chez les personnages ce n'est pas un problème de composition c'est un problème de modification du métabolisme des personnes âgées en gros les personnes âgées gaspillent en partie ces protéines et n'arrivent pas à les fixer de façon efficace et en particulier chez ces personnes âgées il est important de maintenir un apport nutritionnel avec des protéines qui soient de bonne qualité nutritionnelle et c'est là effectivement qu'il faut être extrêmement prudent alors à l'heure actuelle beaucoup essayent de travailler moi y compris d'essayer de trouver une forme de protéines végétales qui pourrait être d'un point de vue métabolique tout aussi efficace que les protéines animales à ce jour malheureusement on n'a pas encore trouvé mais on ne va pas désespérer et c'est vrai qu'à ce jour on n'a pas de données scientifiques quant à un apport de protéines qui serait uniquement végétale chez la personne âgée pour permettre de maintenir un état nutritionnel satisfaisant donc voilà l'idée c'est effectivement de vous faire un petit panel très rapidement des différents éclairages et différentes situations où là effectivement il faut être prudent alors est-ce qu'on doit végétaliser notre alimentation la réponse c'est clairement oui sinon je ne serais pas là et si on fait un petit rapide petit calcul par rapport aux données que vous a données Denis Lerron tout à l'heure en gros effectivement c'est 60% de protéines végétales et on considère qu'il faudrait être plutôt vers 15-20% donc ça veut dire que si on divisait juste si on suivait les recommandations sans aller plus loin ça diviserait par 3 ou par 4 la consommation de la consommation d'ion il faut toujours avoir une attention particulière pour les enfants et les adolescents en croissance c'est tout à fait possible mais là aussi il faut adapter les apports il faut suivre les recommandations si vous allez sur le site du PNNS tout est très bien fait et tout est très bien expliqué et puis c'est ce que je vous disais il faut être très vigilant pour les personnes âgées et en particulier pour les personnes malades alors il y a beaucoup d'équipes de recherche nous-mêmes on en contribue il y a de grosses équipes à Clermont-Ferrand qui travaillent sur effectivement le développement de nouvelles sources de protéines végétales pour essayer effectivement d'optimiser cet apport chez les personnes âgées et chez les personnes malades voilà je vous remercie de votre attention merci Christophe écoutez on va passer à la dernière intervention donc ça sera celle de Camille Lefrançois puisque Jacques Frinda ne sera pas présent malheureusement donc mode de vie comportement et durabilité et à l'issue de cette présentation je vais passer le bricot tout de suite et bien vous pourrez poser toutes les questions que vous avez évidemment à poser aux intervenants qui sont encore là puisqu'on fera je dirais une phase de questions donc à la fin voilà merci d'être là et donc je te donne la parole bonjour à tous alors effectivement je suis désolée Jacques Fradin n'est pas là pour raison de santé donc je vais essayer de le remplacer autant que faire se peut lui effectivement de nous deux est un plus grand spécialiste de tout ce qui est question nutrition alimentaire que ce soit d'un point de vue sociétal ou même biologique donc malheureusement je n'en parlerai pas aussi bien que lui ce que je vais essayer de faire notamment c'est de vous faire passer un message notamment autour d'un projet qu'on est en train de mettre en place actuellement et auquel on a convié notamment Laurent et Rebecca à Changland alors pour commencer je vais commencer par une petite douche froide et j'en suis désolée mais je terminerai j'espère par une note un peu plus positive c'est à dire qu'en fait le projet a été initié alors pas uniquement par rapport à cette question mais en tout cas ça a fait partie des questions par rapport à l'idée qu'au constat qu'il y avait une problématique qui était autour de notamment l'observance médicale ou thérapeutique et c'est à dire en fait entre le gap entre la prise de conscience des choses nécessaires à faire et les actions concrètement si on parle de psychonutrition par exemple les professionnels pardon les professionnels de santé sont aujourd'hui confrontés au fait qu'on observe à peu près l'idée qu'à peu près 95% des patients ne respectent pas le régime qu'on leur propose à l'issue d'un an alors qu'ils viennent pour ça ils viennent pour leur problème de santé ils ont conscience de ça et ne suivent pas la prescription donc il y a bien un souci de ce côté là et on observe également aujourd'hui qu'au niveau environnemental on a bien tout un tas de comment dire d'idées de technologies de mouvements qui se mettent en place aujourd'hui mais on observe qu'effectivement les actes ne suivent pas toujours j'ai beaucoup d'amis et j'imagine que vous aussi autour de moi qui ont tendance à dire oui je suis pro écolo je suis tout ce qu'on veut etc et puis qui viennent par exemple quand il s'agit de patients au cabinet à chaque fois en taxi de l'autre bout de Paris et tout un tas de choses comme ça alors concrètement pour parler de ce projet là c'est un projet qui est en fait qui consiste à comment dire à constituer un collectif de scientifiques de chercheurs nous ont supporté et soutenu dans cette initiative donc Alain Berthoz qui est au Collège de France je vais arriver je suis désolée je suis un petit peu émue donc j'ai du mal à m'exprimer Collège de France ensuite il y a Philippe Vandenbosch qui est à l'université catholique de Louvain Stéphane Labranche qui est membre du GIEC qui nous a rejoint et donc Jacques Fradin et moi-même alors ce collectif a pour idée pour objectif de rassembler tout un tas de chercheurs de toute discipline notamment des sciences du comportement au sens très 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 large du terme de façon à essayer de relever les défis sociétaux qui se posent aujourd'hui quels qu'ils soient au niveau agroalimentaire éducatif etc alors évidemment on va prioriser parce qu'on on n'a pas beaucoup de temps pour les questions principales très clairement notamment quand on voit les rapports du GIEC mais l'idée est de faire autant que faire se peut du pluridisciplinaire de faire que les gens discutent un peu aussi et puissent proposer des solutions l'idée est qu'ils se mouillent un peu c'est-à-dire que les chercheurs vont devoir sortir de leur devoir de réserve habituel et proposer des solutions et évidemment il faudra que ça puisse être transculturel donc ce collectif a pour aider évidemment de rassembler des chercheurs à l'international là ce que je trouve positif aujourd'hui et qu'il faut garder en tête à mon sens c'est que en fait on a pensé à ce projet il y a une dizaine d'années déjà à l'époque évidemment on s'est dit bon si on fait quelque chose personne ne nous entendra c'est pas le moment aujourd'hui donc on a commencé à initier les choses donc à lancer un manifeste autour de ça il y a un an maintenant et en l'espace d'un an on a obtenu à peu près 750 signatures de scientifiques au travers enfin à l'international je crois qu'il y a 70 pays à peu près qui sont concernés par ces signatures là on compte évidemment des scientifiques du comportement mais également en plus faible proportion évidemment des scientifiques des sciences plus dures entre guillemets comme la biologie les maths la physique etc l'écologie évidemment mais dans la dans le pool de chercheurs de disciplines de sciences du comportement on a vraiment cherché à toucher large donc il y a même l'histoire il y a le management il y a tout un tas de disciplines encore une fois pour que les choses soient pensées de façon collégiale qui est le moins d'angle mort possible par rapport à ce qu'on va proposer et donc l'idée étant que si vous pouviez autant que possible soutenir ce projet là nous vous en serions très reconnaissants l'idée on fait appel aux ONG aux scientifiques aux autres scientifiques que nous n'aurions pas consulté pour la question il m'a déjà été reproché d'ailleurs de ne pas en avoir sollicité quelques-uns mais évidemment on ne peut pas connaître tous les scientifiques qui seraient intéressés par la question ni même tous ceux qui s'intéressent à cette question enfin qui travaillent spécifiquement dans ce domaine là donc n'hésitez pas surtout à nous poser des questions nous solliciter sur ce sujet une première réunion va être réalisée fin octobre à l'ONU pour ça l'ONU nous accueille gentiment pour lancer un peu ces travaux là et voilà donc si vous avez des questions sur le sujet je fais très court voilà merci beaucoup merci merci bien voilà merci beaucoup donc c'est un un appel je dirais à entendre pour ceux qui sont qui se sentent concernés je l'espère ce que je vous propose maintenant c'est de consacrer autour de 15 minutes ce qui est frustrant mais ce qui permettra de tenir un petit peu le programme ce à quoi on tient en fait pour arriver à ne pas justement trop dépasser les horaires donc un quart d'heure à peu près pour poser vos questions aux intervenants qui viennent donc de présenter différents aspects effectivement avec des inflexions parfois un peu différentes donc sur la question de l'alimentation végétale et puis ben voilà je vous laisse lever la main si vous souhaitez prendre la parole si vous voulez bien également vous présenter ça permet de situer un peu comme on disait avant je crois d'où vient la question donc n'hésitez pas en tout cas à prendre la parole maintenant merci bonjour ça marchait pardon lors du cours de Greenpeace France j'ai une question pour Christophe Monard qui est intervenu tout à l'heure il y a dans les études scientifiques que j'avais regardées il y a notamment l'étude enfin les conclusions de l'American Society of Nutrition quelque chose comme ça qui réunit des milliers de scientifiques et qui dit qu'on peut manger entièrement végétalien à tous les âges de la vie d'une part et il précise femmes enceintes personnes âgées nouveau-nés etc et par ailleurs sur les personnes âgées en fait je comprends vos conclusions et en même temps la façon de se tourner m'étonne parce que les personnes âgées dans les EHPAD on sait qu'on donne de la viande tout le temps et donc pour moi la question elle est au-delà de protéines animales versus végétales c'est plus une question de qualité donc voilà je voulais vous retourne sur ces deux points alors j'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas manger végétalien ou végétarien j'ai juste dit qu'il fallait être je veux dire la façon de le faire doit être différente d'une période à l'autre et qu'il faut effectivement être très prudent c'est-à-dire que si vous êtes une femme enceinte et si vous ne faites pas très attention par exemple à votre statut en B12 de faire des complémentations en oméga 3 ou autre vous pouvez très facilement vous déséquilibrer et que ça puisse avoir des conséquences néfastes à la fois pour la mère et à la fois pour l'enfant c'est les argumentations que je veux dire c'est qu'à chaque fois vous devez adapter la façon de faire après quand vous regardez sur moi ce que j'ai donné c'est les recommandations officielles c'est pas l'avis de Christophe Moinard quand je vous ai présenté les choses ce sont les recommandations nutritionnelles et les recommandations effectivement officielles après quand vous regardez les recommandations de l'ADA effectivement il y a les aspects théoriques qui ont été édictés d'accord quand vous discutez avec des pédiatres qui vont en charge ces enfants c'est que c'est extrêmement difficile de les mettre en pratique d'un point de vue pratique parce que les recommandations quand on parle des recommandations tout à l'heure Denis Léron vous a présenté les recommandations PNNS quand on regarde le taux de pénétration du PNNS dans la population c'est 99% qui suit les recommandations du PNNS quasiment personne quasiment personne on vient de finir une grande étude européenne avec la France l'Angleterre etc. et l'Espagne où on a évalué l'alimentation des gens alors 120 personnes sur l'agglomération grenobloise et on a calculé un score qui s'appelle l'HUI peu importe qui évalue le risque des maladies chroniques liées à l'alimentation en gros si vous avez 100 qui serait une alimentation très proche du PNNS vous avez une alimentation le risque de maladies chroniques est très faible et plus votre chiffre descend plus votre score plus vos risques de maladies chroniques est élevés et quand vous regardez les résultats de la population grenobloise on se dit on est français on mange mieux le score il est à l'aventure de 50 alors moi je n'étais pas surpris puisqu'il y avait des études qui avaient été faites avec Gustav Roussy on retrouve le même score en gros on est comme l'Américain moyen on ne mange pas mieux contrairement à ce qu'on alors on a le même chiffre chez nos collègues anglais alors il est même à peu près pareil donc on ne mange pas mieux qu'eux donc ce que je veux dire c'est qu'à chaque fois il faut personnaliser on ne peut pas avoir un discours qui est global on a tous des besoins différents et il faut effectivement l'adapter les personnes âgées alors effectivement la dénutrition c'est complexe c'est pas que lié à la qualité d'alimentation la personne âgée a moins envie de manger il y a des problèmes de période de jeûne ce que j'ai essayé d'expliquer alors c'est quelque chose de compliqué pas forcément simple c'est que quand vous mangez naturellement vous allez manger des protéines vous allez absorber ces protéines qui vont se transformer en acides aminés vos acides aminés vont les stimuler vont les s'incorporer pour renouveler vos muscles je simplifie un tout petit peu chez les personnes âgées il y a un phénomène qu'on appelle la séquestration splanchnique les protéines en gros elles n'arrivent pas à passer au-delà de la barrière intestinale elles sont absorbées mais elles sont métabolisées et vous avez très peu d'acides aminés qui arrivent en périphérie d'accord et c'est ce qui contribue à cette fonte musculaire qu'on a avec l'âge et quand vous êtes une personne âgée vous pouvez vous dénutrir très rapidement la dénutrition elle apparaît en 12 heures pour ça que chez les EHPAD on a beaucoup de dénutrition à l'heure actuelle quand vous essayez de renourrir il faut avoir des protéines dont les acides aminés vont pouvoir arriver jusqu'aux muscles vous voyez je simplifie un petit peu les protéines animales elles ne sont pas parfaites elles n'arrivent pas complètement mais c'est celles qui sont le plus efficaces à ce jour on n'arrive pas à faire la même chose avec des protéines végétales alors j'ai quelques idées pour essayer d'y arriver mais à l'heure actuelle on n'y arrive pas c'est juste ça et en particulier quand les personnes sont malades où là effectivement quand vous allez être dénutri quand vous êtes une personne âgée si vous perdez du poids quand vous perdez du poids vous ne perdez que des muscles et vous n'arriverez pas à les récupérer donc ce que je veux dire c'est alors pareil quand je parle de protéines d'origine animale je ne dis pas forcément viande ça peut être du lait ça peut être des oeufs je parle de protéines d'origine animale on s'entend bien souvent ce que font les gens pour essayer dans les EHPAD pour améliorer la renutrition ils mettent du régilet pour ajouter de la caséine ou du lactosérum donc c'est ça que je veux dire et à ce jour on n'a pas de données scientifiques alors certains ont essayé avec les protéines de poids etc malheureusement ce n'est pas aussi efficace ce n'est pas aussi efficace donc on peut espérer j'espère qu'on va y arriver mais il y a encore de la recherche à faire et pour l'instant je pense que le principe de précaution s'impose et qu'il faut au moins pour ces populations fragiles les personnes malades les personnes âgées effectivement préserver effectivement une part de protéines ce que je vous dis c'est en fonction des données scientifiques dont on dispose j'espère que j'aurai répondu à votre question encore une question ? c'est peut-être une question pour n'importe lequel des intervenants on n'a pas abordé la production de viande par culture de cellules est-ce que vous avez un petit mot à dire à ce niveau-là et au point de vue de la qualité nutritionnelle de la viande qui serait obtenue ? et l'impact climatique aussi vous parlez de la viande cultivée ? bon il se trouve que la semaine dernière j'ai co-organisé une conférence sur le sujet à Paris avec Florence Burga et Nathalie Roland donc pour l'instant on ne peut pas dire grand-chose parce que ce produit n'est pas au point encore on est au stade expérimental donc ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui il y a une cinquantaine de start-up qui travaillent sur le sujet la technologie n'est pas stabilisée donc il y a différentes procédures pour essayer de produire cette vente cultivée donc le principe général je ne sais pas si tout le monde est informé sur cette technique c'est on va prendre par biopsie on va récupérer une cellule de viande on va dire de muscle et qu'on va cultiver dans un certain médium pour obtenir au final de la viande mais qui passe finalement qui est produit in vitro dans le laboratoire et qui n'est pas produit dans l'animal et donc pour l'instant il y a des études qui sont effectuées sur les impacts possibles sanitaires et environnementaux sur les impacts possibles sanitaires il y a toutes les raisons de penser que ça on irait dans la bonne direction potentiellement puisqu'on a beaucoup plus de flexibilité pour arriver à produire ce muscle on peut mieux sélectionner le taux de gras les nerfs etc et donc potentiellement je parle de potentiel mais on pourrait aller dans la bonne direction et au niveau environnemental aussi les projections qui sont effectuées pour la plupart d'entre elles pas toutes mais pour la plupart d'entre elles suggèrent qu'on pourrait avoir un bénéfice considérable notamment sur la pollution locale associée à l'élevage et qui là ne serait plus présente pour les questions au changement climatique c'est plus compliqué parce que pour produire ces cellules il faut les cultiver dans un médium et pour cultiver il faut beaucoup d'énergie donc tout dépend finalement de la pollution pour le coup de CO2 et pas de méthane qui sera généré par la production donc il y a encore beaucoup d'incertitudes il y a quelqu'un qui avait déjà un poulet qui avait déjà un poulet si il semblait qu'il y avait déjà un poulet non mais c'est fait mais c'est pas commercialisé si je peux rapidement si je peux rapidement compléter puisqu'effectivement j'avais été contacté par une parce que j'ai un certain nombre de responsabilités au niveau européen par une start-up israélienne qui a bien avancé sur le sujet et qui arrive maintenant à produire des steaks de 3 mm d'épaisseur sur une largeur bon pas énorme et l'idée c'est juste dans leur vision pas du tout de remplacer de faire pousser des steaks mais de garder une production de viande pour le plaisir garder le plaisir et d'avoir un certain nombre d'avantages nutritionnels parce que l'intérêt effectivement c'est que ça peut permettre de travailler sur la composition des acides graves ou ce genre d'autres choses et ils sont arrivés à peu près à l'heure actuelle à 50 euros le steak donc ils ont réussi parce qu'on était à 100 000 dollars au début maintenant ils sont à 50 dans leur modèle économique dans leur modèle économique ils sont à 50 euros du modèle et de mémoire effectivement ils ont intégré le coût climatique et ils ont des réductions effectivement sur l'aspect climatique qui est assez important pour l'aspect nutritionnel je vais essayer en français parce que je travaille beaucoup sur viande cultivée je connais tous les producteurs presque quand j'écris sur ça pour le Washington Post quand je parlais avec les producteurs des viandes cultivées ils me sont dit qu'on peut changer certains aspects nutritionnels par exemple on peut faire les viandes avec moins de gras saturés un peu plus de gras saturés exactement par exemple par exemple oméga 3 on peut ajouter on peut on peut jouer un petit peu par exemple mais ça ne change pas beaucoup parce que si on change beaucoup c'est possible théoriquement mais si on change beaucoup ça ne va être pas viande on va perdre le goût la texture et tout ça et pour ça ils ne peuvent pas changer beaucoup seulement vraiment les aspects des gras saturés insaturés ça va être mieux mais pas vraiment beaucoup parce que ça change de goût ceux qui souhaitent avoir accès à la dernière présentation que j'étais censé faire mais que je supprime pour l'instant elle sera en ligne en vidéo sur le site de l'AMSH Alpes puisqu'elle a déjà été présentée il y a quelques semaines donc on pourra effectivement si vous souhaitez la suivre donc elle sera à disposition je vous propose maintenant d'aller prendre l'air ou bien effectivement d'aller prendre un café en bas de libérer la salle pendant 10 minutes et on se retrouve pour la table ronde avec nos invités merci